et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque une PlayStation 2 dans un état absolument mirifique. Ah ah ! Oh oh ! Oh oh ! Elle est très très belle. C'est un fan de la console qui me l'a envoyée. C'est une console qu'il apprécie particulièrement et qu'il veut masteriser dans le sens où on va la pucer avec notamment une Modbo 5.0 qui permet, je te vois arriver dans les commentaires « Oui, ça sert à rien, le mieux c'est de soft mode, c'est-à-dire t'es toi. » La Modbo 5.0, ça permet de dézoner de manière simple la console. C'est le seul moyen de dézoner la console simplement. C'est-à-dire qu'après, elle prend n'importe quel jeu de n'importe quelle région. Que ce soit du PAL, que ce soit du US, que ce soit du JAP, que ce soit du PS1, du PS2. Ça prend tout. Ok ? Si tu soft mode, le seul moyen de lancer des jeux physiques d'une autre région, ça va être de faire du hot swap. Et c'est chiant de faire du hot swap. C'est chiant. Que là, tu mets le CD dans le lecteur et ça part. Et ça part. Donc, tu arrêtes, tu ranges ton commentaire, tu vas dire « Oui, mais ça sert à rien de la jailbreak, de la pucer, t'as un grand malade. » Arrête. Ok ? Arrête. Mais, on ne va pas faire que ça. On ne va pas faire que ça. Je préviens, parce qu'à chaque fois que je fais un puçage de PS2, on vient me faire chier dans les commentaires en me disant ça. Et ça me saoule. Donc, arrêtez. Et derrière, on ne va pas faire que ça. Donc, c'est une SCPH5004. SCPH5004 qui permet notamment, donc, qui est une version plus récente, qui est une version silencieuse, intérêt, mais qui est une version qui a la lentille adaptative et donc qui peut se dégrader très rapidement suivant l'état de la lentille. Vous savez, c'est une lentille qui va augmenter ou réduire sa puissance suivant si elle arrive ou elle n'arrive pas à lire son CD ou son DVD. Et donc, on va faire un Romeo mode qui permet d'enlever ce truc-là et comme ça, ça permettra de conserver la lentille encore longtemps. Ok ? Ah, je t'ai un mot, bien sûr. Salut, Captain Hume. Salut, Cassé, bien sûr. Et dernière chose. Alors ça, je découvre totalement. Je ne sais jamais fait. Je ne sais pratiquement rien de ce mode. Ça s'appelle un Luma mode qui permet d'activer d'origine sur la console le 480i 720p 1080i sur la sortie vidéo. Je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. C'est la personne qui m'a dit de faire ça. Je lui dis, écoute, je te le fais. Pas de souci. Lui, par contre, il va utiliser un PVM pour y jouer. Ça rend un intérêt de ce que j'ai que comprendre. Hop, j'enlève juste ça. C'est de faire ce mode pour enlever des composants et rerouter une piste. Mais ça s'appelle sur PS. Bah ouais, c'est ce que m'a dit la personne. C'est clairement ce que m'a dit la personne. Donc, je suis assez étonné. Mais on va voir. PS2 jouait au jeu J'ai la peneur auto et Full Metal Alchimist qui était une version US. C'était trop bien pour les jeux hors Europe. Oui, oui. Bah c'est ce que la personne... Alors attendez, il faut que je vous retrouve le message. Je vous le dis sûrement à l'écran, oui. Celui qui est l'heure sur le speed GT. Salut à tous. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien. On arrive. Merci encore à ceux qui interagissent sur les réseaux. Vous le savez, la visibilité c'est important et ça aide énormément. Donc, cette personne... J'ai fait mes devoirs. J'ai récupéré tous les tutos avant. Normalement, on est bien. Normalement, on est bien. Je regarde ça. J'ai mal fait mes devoirs. J'ai mal fait mes devoirs parce que j'ai oublié ce message-là. Bouge pas. Je te vois venir. Je te vois venir. Tac. C'était dans le tout début des messages. Il m'avait dit... On a beaucoup parlé avec cette personne parce qu'il avait beaucoup de questions sur des modes hyper pointus et j'avais... Franchement, je lui ai dit franchement, vous y connaissez largement mieux que moi. Je suis désolé, je ne saurais pas vous répondre. Genre, sur l'histoire des... du Luma et Chroma, j'étais en mode... Bah, ouais. Je ne sais pas. Allez, excusez-moi. Je trouve ça vite fait. Attention, attention. Mais malgré tout, quelqu'un de très sympathique et de passionné. Oh bah alors. On a vraiment beaucoup parlé. Quand je lui ai dit le prix, il m'a dit ça ne me paraît pas assez. Ah d'accord. Ah bah, je ne retrouve plus. Ça, c'est chiant, les DM Twitter. Attendez, je retrouve. Je tenais normalement pour deux secondes. Hop. Scan activé de mes yeux rétiniens. De mes yeux de lézard. Cherche des chiffres, tout simplement. Bah alors. Bon, bah tant pis. Elle m'avait parlé effectivement de cette histoire de 400... 480i, 720p, 1080i. Peut-être que sur le mode, c'est activé. Sur le lien du tuto qui m'a envoyé. Et même quand il m'a posé beaucoup de questions, j'étais en mode « Waouh, franchement, ça va être compliqué pour moi. » Alors, je suis désolé mais je vais devoir refuser. On avait énormément parlé et tout mais je lui ai dit « Mais je vais devoir refuser parce que je... » Vraiment, il y a des trucs que je ne saurais pas vous dire le comment du pourquoi. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Le mode C5 permet la résolution 480i, 480p, 1080i. de sa chante. Donc, à voir. Tu vas désolé, une SNES, si tu veux que je te fasse une SNES, tu me demandes. Avec très grand plaisir. Alors, avant de commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la tester. Toujours faire ça dans un premier temps. C'est une console qui est en très bon état, qui est normalement 100% fonctionnelle, qui a juste besoin d'un entretien, donc des poussiérages, etc. Mais globalement, elle est censée fonctionner à 12 milliards de pour cent. Donc, on va tester ça avant. Comme ça, on est sûr qu'avant testage, elle est parfaite. Et donc, si on interagit avec la console et qu'il y a un problème, le problème viendra de... Bah, ce sera de ma faute. Donc, on saura que le problème viendra de l'humain qui s'en est occupé. Ok ? Je vous mets en 4 tiers parce que je vous connais. Vous avez un... Oui, en 4 tiers, c'est d'ailleurs... Alors voilà, je vous connais, je vous connais, je vous connais. Hop ! On allume. Donc, console jamais ouverte. Elle a encore le style à l'arrière. Sur une PS2, après, temps d'année, dépoussiérage. Globalement, dépoussiérage et souvent, c'est la lentille. Ok, on met un petit jeu PS1 pour commencer ? Alors, pourquoi j'utilise un jeu PS1 ? Parce que c'est une console qui lit les CD et les DVD et très souvent, bon, le lecteur a l'air de s'ouvrir et se refermer. Très, très bien. C'est une console qui lit les CD et les DVD et c'est deux optiques différents et globalement, ça arrive assez souvent que des fois, ça lise très bien les CD mais pas du tout les DVD ou inversement ou aucun des deux. Voilà. avec ce son qui fait une fois de plus prétiller le caleçon sur un jeu qui fait également prétiller le caleçon. La PS2 est très, très, très solide. Les seuls soucis qu'on peut avoir, ça va être effectivement le lecteur et c'est tout. On laisse charger. Pour l'instant, elle lit très, très bien les CD pour l'instant. parce que j'ai des CD justement, j'utilise souvent ces deux CD-là donc Driver 1 et Driver 2 parce que c'est des jeux qui sont dans des états comment dire ? Indiscutable. On laisse un peu la cinématique quand même. Oh là là, la cinématique. Il y en a qui ont pratiqué un petit peu le parking de Driver. Le parking de Driver, on l'a tous pratiqué. Au bout de trois minutes, l'image disparaît, il faut que je change les pads thermiques. Ah bah oui, il y a des pads thermiques dans la PS2. Globalement, les pads thermiques qui gèrent le lecteur sont souvent très, très secs. Donc eux, on les remplacera sûrement. Mais les pads thermiques qui sont au niveau des radiateurs, des puces vidéo et puces logiques qui chauffent, globalement, elles, ça va. comme jamais le parking de Driver. Bah oui, le pire tuto. Le pire. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Driver 1, je suis d'accord. Ça en a freiné plus d'un, on va dire. Il y en a beaucoup, je pense, qui n'ont pas pratiqué Driver à cause de ce tuto parking qui est absolument désastreux. Absolument désastreux. On se le dit. Non mais j'avoue, moi étant fan de la licence, étant fan du jeu, je confirme. Je confirme la chose. Le tuto. Bah des fois, je ferais bien sur des événements, ça pourrait être marrant sur les événements Art2Play, Paris Game Week, etc. De dire, bah vas-y, t'as trois tentatives pour finir le tuto et tu remportes un truc. Le tuto Driver. Et ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Mais je pense qu'il y aurait des gamins qui pleurent à la fin et tout, c'est chiant. Tu vois, c'est chiant. J'ai fini ce jeu quelque chose, bien sûr. Driver 1, Driver 2 fait partie pour moi des meilleurs jeux de la PlayStation 1. C'est vraiment des jeux, enfin, tout est agréable dessus. Certes, c'est un petit peu redondant parce qu'on est sur des jeux et vous avez vu, il n'y a aucune saccade. C'est ça qui est important, en fait. Tout ce qui est vidéo et audio sur PS1, notamment, c'est lu pratiquement en direct. Donc, si Talenti, il y a un peu de mal, ça peut saccader. Il faut que tu vois, Talenti, il lise parfaitement bien pour ne pas avoir de soucis. Ah bah, j'ai appuyé sur un bouton. D'accord. Bon, elle a lancé le jeu. Très bien. J'ai pas de souvenirs en ligne du tout, contrairement. Ah ! Je crois que j'ai un problème avec ma manette. C'est bon, ça va mieux. Mais celle-ci, elle est affreuse. Oh là là. Bon, je vais prendre mon autre manette. Celle-ci a... C'est souvent les cordonniers les plus malchaussés. J'ai plein de ramettes de PS2, mais il faut changer des joysticks, etc. Et j'avoue, en ce moment, j'ai plus trop la foi de m'occuper des manettes. Il y a plein de gens qui me disent... Qui me demandent « Tu veux réparer ma manette ? Telle manette, tel machin, tel truc ? » Et je suis en mode « Brouf. » Ça me fait chier. En fait, les manettes, c'est trop de temps pour pas grand-chose. Donc là, j'ai mis une manette de PS1, mais une manette de PS1 grise. Mais c'est une manette de PS1. Et ma manette de PS2, il faudrait que je change la nappe. Cette musique aussi, oui. Autofire sur la manette, c'est ça. Et Régisseur, quand même, et TK2. Oui, il y a des très bons jeux, mais une fois de plus, moi, ça fait tellement partie des jeux que j'ai pratiqués et que j'adore. Que j'adore. Et c'est aussi pour ça que je les relance à chaque fois. Parce que je suis assez fan. Donc là, la console est lancée en RGB. Donc petit câble RGB. La plupart, je pense, et j'en fais partie, des personnes que je connais utilisaient la PS2 sans câble RGB. On avait tous le câble composite classique. qui faisait très bien le tap, mais qui n'était pas terrible. Mais sauf qu'avant, on avait quand même des télés cathodiques. Là, maintenant, sur le Scalor HDMI, le résultat est relativement peu intéressant. Mais à l'époque, sur cathodique, ça rendait déjà un peu mieux. Mais là, quand tu utilises un câble RGB sur un boîtier de capture, c'est quand même mieux. OK, on va essayer donc GTA Vice City, qui est bien aussi pour tester la santé de la lentille. Et si la lentille est en très, très bonne santé, je crois qu'on n'ouvre même pas le lecteur. Autant vous dire, « Le lecteur de la PS2 est tellement capricieux que j'ai même pas envie. » « Où est-ce que les enjeux léveurs les plus fragiles du monde ? » Mais ça, c'est à cause des films des années 80. Dans toutes... Ouah, la vache, elle lance le jeu premier coup. Franchement, ça, c'est une grosse surprise quand même. Ça, c'est les films des années 80. Bullitt, c'est quoi ? 64 heures chrono ou un truc comme ça. Ou à chaque fois, dans les courses-poursuites, les enjeux léveurs s'envolent, je pense que c'est clairement un hommage à ça. Elle va se terminer sur la répare et le nettoyage d'une manette. Eh oui, putain de temps, tout le monde évolue. Mais je sais que les gens n'aiment pas me voir faire ça. Ne reste pas du moins quand je m'occupe d'une manette de PS2 ou d'une manette quelconque. Maintenant, on optimise. On optimise. Et les manettes, je les fais hors live. En même temps, la plupart du temps, une manette, je mettais une heure à la démonter, la nettoyer et potentiellement la réparer. Sauf que les gens n'avaient pas envie de voir ça. Donc là, globalement, on a un lecteur qui est dans une santé irréprochable. Je pense vraiment qu'on ne va pas l'ouvrir. Pour l'instant, il a l'air pas mal. On va voir comment ça se passe au niveau du jeu. Les lentilles qui lâchent. Ouais, c'était un gros problème sur la PS2. Alors, on a de la chance, c'est que les lentilles de PS2, on peut en racheter des neuves maintenant. Ça, c'est très cool. Et c'est important de le notifier, c'est que si demain, vous avez une lentille de PS2 qui fait la gueule, vous pouvez la remplacer. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est sûr, AliExpress, certes, mais ce n'est pas si cher que ça. Une heure avec 50 minutes de blablabla. Bien sûr. Bien sûr. Je suis streamer. Streamer, il parle. Il parle tout seul. Après, il y a des streamers différents. Pas obligé de parler tout le temps. Mais globalement, là, il a envoyé le monsieur à un exemplaire quasi parfait de la console. Franchement, une PS2 comme ça, c'est un modèle d'exception. Elle est vraiment nickel. Et il me l'a dit. Au tout début, quand il m'a dit oui, j'aimerais que tu me la modes, etc., je lui ai dit ok, je te le fais. Mais par contre, on va le faire sur une de mes consoles à moi que je te vends. Parce que comme ça, si je me foie ou si ça ne va pas, il n'y a pas de risque. Et après, il m'a dit oui, mais moi, je veux un modèle quasi parfait. Parce qu'en gros, il est en train de se faire une gaming room du futur avec plein d'autres consoles. Et il ne veut que les modèles ultimes de toutes les consoles. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait... Il se fait plaisir en fait. C'est quelqu'un qui se fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Donc, pour tester une lentille de PS2, c'est très simple. Je ne fais pas juste un kiff de prendre la Infernus et de me barrer. C'est que pour tester la lentille de PS2, comme vous pouvez le voir, regardez, le décor s'affiche de manière... au fur et à mesure que j'avance. Et prendre une voiture rapide, ça vient forcer encore plus sur la PS2 et ça permet de voir si elle est en bonne santé ou non. C'est aussi simple que ça. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des PS2, de prendre Vice City et de rouler très vite sur une ligne droite et de me retrouver dans le vide. Alors, ce n'est pas le remaster de Vice City, c'était vraiment un problème de lentilles et c'était assez terrible. Et donc là, tu sais qu'il faut remplacer ta lentille. Hop là. Mais là, globalement, la distance d'affichage est plutôt correcte. Il faut qu'on se rappelle qu'on est quand même sur une PlayStation 2, qu'on est sur un open world avec beaucoup de choses à charger, beaucoup d'interactions à gauche à droite. Donc, c'est pas pire. C'est même très bien. On se retrouve même avec des chargements. Non, 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 ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Franchement, la lentille, jamais démontée, je rappelle. Très très bien. Très bonne santé, celle-ci. Aïe, ça c'est la police, mais j'ai tapé trop fort pour qu'ils se rendent compte du problème. Bon, ça c'est impeccable. Hop là. Non, c'est très bien. On ne va pas l'interaction sur la lentille, mais j'ai eu des lentilles neuves qui n'étaient pas aussi réactives. Ma voiture qui risque d'exploser très prochainement avec cette épaisse fumée noire. On connaît Veil City. Voilà. OK. Donc, on sait que c'est bon. On sait qu'on a notre lecteur qui fonctionne parfaitement bien. Le compartiment à disque est ouvert, refermez-le. Eh oui. Estendons la console et Let's Gong. On s'occupe maintenant de tout le reste. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser... Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On va poser la mode beau. Je pense qu'on va poser la mode beau. Je vais voir. Suivant comment elle s'ouvre, c'est le plus ou moins coopératif, et quel modèle on a aussi à l'intérieur. Je vais juste remballer ça. Ce ne sera pas mal. J'ai une grise fat en boîte en haut dans un carton depuis bien dix ans. C'est bon, ça. Salut, Neo is back. Comment ça va ? Un tour de sa gaming room. Ah bah, oui. Je ne sais pas. Mais je crois que si j'avais cru comprendre il se fait une gaming room, mais je ne sais plus parce qu'on a tellement parlé, on a tellement communiqué avec cette personne-là. Je ne sais plus si elle m'avait dit que c'était aussi pour faire du streaming après. Justement, c'était pour faire de la diffusion. Mais il serait fier de moi, j'ai dit diffusion. Hop, je vais juste ranger ça. Quand tu fais de la PS2, donc de la grosse console physique, il y a plusieurs capos, etc. Pour ranger au fur et à mesure, sinon tu te retrouves 8 avec plein de consoles qui traînent à gauche, enfin plein de composants qui traînent à gauche, à droite. hop, c'est le cas visto. Hop, hop, et que hop, moi je vais récupérer mon écran ici. On éteint là-bas forcément. On décharge les condos. Voilà. Sinon, on va se manger un coup de jus. On le sait, c'est une console qui reçoit directement notre courant de la maison ici. Donc, globalement, ça peut poser problème. Donc, vous faites attention si on ne veut pas se manger un coup de jus et mourir trop jeune. C'est notamment nécessaire. Ah, ben, console qui est en très bon état, mais malgré tout, mouton, hein. Sacré mouton, d'ailleurs. Il est quelle heure ? Oh, il est 10h30, on a le droit de passer à l'aspirateur, à ce moment-là. Pourquoi plus ? Soft mode. Ouba qui vient de taper la commande Modbo qui ne marche plus. Ah, t'as inversé. T'avais écrit Mobdo. Plus compliqué à dire. On a quelques moutons. Donc, malgré le fait qu'elle fonctionne parfaitement, elle aura quand même besoin d'un entretien. Ah, plus Oliver. Merci d'être passé. Alors, moi, je ne suis pas team à conserver les stickers de garantie. Je vais le décoller. Voilà. Donc, sachez que l'étape la plus... Voilà. Je resserre juste un petit peu l'appareil photo. Un truc sur le hot swap dans la commande peut-être. Ah, pour expliquer que... Ouais, peut-être... Ou pas. Donc, on enlève l'autocollant de garantie. Sachez que les autocollants de garantie, si vous voulez en remettre un pour la nostalgie et vous dire j'ai mon autocollant de garantie encore sur la consomme, vous pouvez en acheter à l'E-Express globalement en vente. donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Eh bien, bonne course en tout cas, Olivier. Hop. Donc, on va tout ouvrir. Sur cette bonne musique. S2 globalement qui est quand même un peu chiante à ouvrir, on va dire. Là, c'est une Xbox derrière. De l'autre côté, plutôt. C'est chiant. On enlève tout ça. Ça se fait globalement bien. En fait, le problème avec la PS2, c'est qu'elle va un peu dans tous les sens et que globalement, même si tu démontes, donc elle, c'est une SCP-H5004. Même si tu redémontes derrière une SCP-H5004, tu as potentiellement une révision différente. C'est à peu près 12 versions différentes de la même carte mère. donc c'est assez chiant. Laisse mon tir. C'est assez chiant. Et c'est pour ça que c'est très sympa de la part de Quaid qui a fait le tuto de montage, les instructions de montage d'absolument toutes les consoles, d'absolument toutes les versions. Et ça, ça fait plaisir. Je vais juste aimanter mon tournevis ce jour-là. Tu as mis 40 minutes sur le stand à ouvrir. Oui, mais c'était la Xbox 360. C'était la Xbox 360 slim qui plus est que je n'avais jamais ouverte. Mais globalement, l'Xbox première génération, je ne mets pas 40 minutes à l'ouvrir. Voilà. Je ne sais pas qu'il y a des fiches qui s'est bien passé. Plus marrant ça. On aime bien. Donc là, je n'y vais pas au tournevis électrique parce qu'il faut forcer quand même vachement fort comme c'est des grosses vis en plastique. Ah, plastique plutôt. Oh, c'est marrant, c'est une petite noire ici. Et on y va. Donc là, on a de la chance. C'est la première fois qu'elle est démontée. Donc on est les premiers à le faire. C'est assez marrant. J'aime bien. Hop. Donc là, pareil, sur une SCPH 504, les vis, c'est globalement pas toutes les mêmes. C'est assez chiant. On se souviendra et puis c'est tout. Je me fasse patcher, j'attends toujours une mise et jouant. Donc, on va dans un premier temps s'occuper de la nettoyer. On va la démonter entièrement parce que dans tous les cas, on a besoin d'accéder à la carte mère. Je pense que ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le Romeo mode ainsi que la mode beau. On teste tout ça pour être sûr que tout roule. ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le... Non, on va faire le puçage en premier. On teste la console. On voit que tout va... Enfin, si tout va bien ou si tout ne va pas bien. Ensuite, si tout va bien, on continue et on attaque le Romeo mode et le mode C5 qui sont deux modes différents. Et puis voilà. Donc là, on va l'ouvrir. On fait attention. Et VIRVAL, 14e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, VIRVAL. Donc, 14e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Alors, là, on remarque qu'il y a un truc intéressant. OK ? C'est que... C'est marrant. C'est tout le temps des versions différentes. Ça me rend fou, ça. C'est qu'on est sur une PS2 avec notamment le bouton Power et le bouton Eject qui sont fixés ici et non pas sur une nappe absolument immense qui vient jusqu'à la coque supérieure. C'est assez cool. Et en plus de ça, on n'a pas le... sur le côté. On n'a pas la pile. La pile est donc sur la carte mère si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va faire le dépoussiérage au fur et à mesure. on va sortir bien sûr le aspirateur là-dessus. Aspirateur. On va prendre le petit pinceau. Hop ! Le petit pinceau. Attention. Non, c'est pas ça. Il fait longtemps qu'on n'a pas sorti l'aspirateur. Voilà. Ça, je ne suis pas trop bâtard. C'est certes le matin, mais il est quand même 11h. Franchement, ça va. L'aspirateur, ça va. Je suis quand même respectueux. Je ne l'ai pas lancé à 9h. Heureusement que je papote beaucoup. Sinon, j'étais obligé de lancer l'aspirateur trop tôt. Je me faisais globalement tuer par tous les voisins. Franchement, 11h, ça va. Voilà. Voilà. On nettoie chaque rayon. Donc, globalement, en très, très bon état à l'intérieur. La poussière qui est dedans, ce n'est pas de la poussière à club. Donc, c'est cool. C'est de la poussière propre. Ça, ça fait plaisir. Merci en tout cas pour tous vos abonnements. C'est très, très cool. Ça pousse vraiment la chaîne. Ça aide énormément. Merci beaucoup. Le seul souci sur les rayons, comme ça, c'est qu'ils sont plus ou moins inaccessibles. On va faire autrement. Là, l'intérêt, c'est de venir décoller avec le pinceau. De venir décoller avec le pinceau la poussière pour ensuite l'aspirer avec l'aspirateur. OK ? Si vous n'avez pas de compresseur, un petit pinceau. Rien de bien méchant. Un aspirateur. Et on est bien. Si vous avez un compresseur, compresseur, ça marche très bien aussi parce que vous faites attention au ventilateur. Voilà. Voilà. C'est pas mal, ça. Impeccable. Impeccable. Moi, je vais lui mettre un petit coup de compresseur au milieu. C'est pour les petits à plus. Bon courage, Andrew, merci d'être passé en tout cas. Bon, c'est une question vous avez prévu ce week-end. Ce n'est plus qu'intéressant de votre côté. Voilà. Je fais ça au mieux. Je fais ça au plus propre. bien que le récit. On met tout dedans. On se couche, ça fait comme le barème tracon. Quel enfer. Quel enfer. et valoir d'auta coup alors de la coupe je vous invite à aller suivre sur sa chaîne bien sûr ça fait des lacs de grande qualité n'hésitez pas sur les jeux obscurs qui faisait mais également sur youtube et ça c'est bon à la dette et stream j'estime que c'est normal de contribuer pour la chaîne enfin parce que c'est ce que je pense moi c'est gentil si beaucoup vous êtes pas obligé comme c'est gratuit forcément il y avait de la poussière il y avait de la poussière on avait quand même besoin attention aux ventiles ont pas de ce projet soit vous le maintenez non c'est la poussière qui a rentré pour toi je peux pas s'expliquer entre les étudiants comment ça va quand vous approchez du ventilo soit vous le bloquer avec un tournevis avec ce que vous voulez ou elle fait de faire pas bien les mots l'eau et ça tombe pas à pied pour l'enverter là où je vais devoir aller comprendre ça bientôt ça je vais pas facile ça et oui et oui oui bon c'est pas notre première j'avais commandé je prends un lot de dix mots de beau et là c'est ma c'est ma il m'en reste 8 il m'en reste deux plus tôt mais en raison on en a fait lui on va en faire vite hop ici je vais juste mettre un petit coup de pinceau donc ce qui est cool c'est que pour une fois la ps2 j'ai pas à aller la laver dans la baignoire ça ça fait ma foi et très plaisir donc malgré le compresseur j'aime quand même passer mon petit coup de pinceau pour venir décrocher la poussière c'est de la poussière ça s'enlève pas comme ça quand elle est là depuis le début de la console elle est bien accroché donc tant qu'à l'avoir ouverte sa console autant la nettoyer entièrement c'est les facs que du bien voilà ni qu'elle a ça je peux poser sur le côté et on va continuer alors pour continuer il va nous falloir encore notre tournevis cruciforme c'est cool c'est que la ps2 c'est full cruciforme ça ça et on y va ma caméra elle est mise voilà comme ça on se met droit alors salut tabou ça normalement attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va venir normalement je peux enlever le châssis du bas si je ne dis pas de bêtises si je n'oublie rien là j'ai enlevé ma vis, là aussi et là normalement voilà je peux enlever mon châssis du bas avec encore quelques moutmout toujours plaisant mais c'est des beaux moutmout c'est pas des moutmout comme on s'appelle noir de poussière c'est pas bien accroché c'est tranquille, c'est du petit moutmout et c'est quand même cool on la retourne on regarde ici on a notre alimentation qui est ici on fait attention on n'a pas envie de mourir trop jeune donc on ne met pas les doigts n'importe où notamment autour de ce condensateur de 400 volts 82 micro parades d'ailleurs elle est marrante cette valeur 42 et on fait attention voilà tout simplement on va venir l'enlever mais avant on va enlever ceci qui est très embêtant alors le plus simple ce serait enfin le plus comment dire quand on va beaucoup manipuler la carte mère le mieux ce serait de l'enlever au niveau de la carte mère sauf qu'en fait c'est pas accessible donc on va l'enlever au niveau du port directement ici là on a notre port on va pouvoir venir dépoussiérer un petit peu tout à l'heure ici donc on a tout le reste on va juste venir lui mettre un coup de soufflette une fois de plus par la fenêtre pour éviter de foutre de la poussière partout voilà là c'est un coup très très léger j'ai bientôt enfin j'ai plus d'air dans mon compresseur ok qu'on va faire le plus sage en premier ça va être cool on a déjà fait un romeo mode mais on n'a jamais fait un cécine qui m'adore on va voir ce que ça va la ligne de compresseur le plaisir de madame bien sûr je pense me remercier à fond on y va on continue on ouvre ça et à bienvenue à toi fred merci pour ton follow on va débrancher on va dire que tu manques pas d'air effectivement effectivement on débranche ça on enlève ceci ça c'est cool on met ce côté ensuite globalement la façade normalement arrière on peut l'enlever d'ores et déjà mais après c'est chiant donc on va venir enlever l'alimentation donc 4 vices cruciformes mais c'est des vis à métal cette fois-ci il n'y a plus des vis à plastique j'en continue pas un fruit de l'odeur ça y est ça y est il a glissé c'est que le titre comment ça va et surtout des voisins et surtout des voisins on va avec des voisins ils marchent toute la nuit comme des énormes tiens on va rester poli et ça me fait chier donc il y en a branle avec des voisins du dessus ça on va poser de côté on va venir le dépoussiérer également tout à l'heure et Clotilde que vous pouvez retrouver sur sa chaîne ça fait des lives régulièrement sur du crochet notamment donc n'hésitez pas le blindage pour le disque du vidéo d'origine que l'on peut acheter en accessoire le petit isolant pour isoler l'alimentation de notre blindage ici on remarquera notamment qu'on n'a pas de ce qui est assez étonnant mais ça a toujours été le cas de ici là un truc de pas de thermique ici par contre on en a un là on en a un là et globalement on en a d'autres ici ceux qui sont ici sont souvent en très bonne santé ceux qui sont ici et là globalement souvent il faut les remplacer parce qu'ils sont tout secs au niveau lou je suis en train de réfléchir à quelle est la meilleure façon de démonter mon lecteur parce que là je peux déjà y accéder et tirer sur les nappes mais est-ce qu'il faut le faire maintenant ou après je me pose la question donc là on voit que notamment on a une vis qui est là qui va nous empêcher de continuer si on ne l'enlève pas tout de suite on l'enlève en plus j'arrive à faire des enfin à faire des cheveux des cheveux en crochet mais non il faudrait que je passe voir ça tiens pour l'instant on a de la chance on n'a pas d'insectes la plupart du temps s'il y a des insectes c'est ici c'est dans les sous le shield alors je suis désolé je vais juste vous mettre une courte page de pub et j'arrive tout de suite ok merci merci Sous-titrage ST' 501 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 bon là on va bien avec un chiffon parce que globalement c'est ça va pas un chiffon avec un liquide ça ne s'en va pas pour la fin juste après max box pour si ce n'est pas de bêtises direct oh j'ai pas si je me trouve ça ça va plus beaucoup trop avec l'alimentation une rotation qui nous sortent 12 volts un certain une certaine intensité attention relativement à l'heure je sais plus combien ça crachait mais ça crachait pas mal en rome ça consomme un peu la ps2 et de ce que j'ai qu'ils comprennent aussi la ps2 c'est un enfer c'était un enfer pour les développeurs d'être plus maison chez sony si je m'abuse voilà et on y retient ça fait penser à un autre à coup on m'a envoyé un dm sur un stade ne disant que sur la 3ds en la reformatant bien comme il faut tu pourrais avoir 8 g à la fin et non pas seulement 4 g à exploiter les capes mais ça n'est pas du tout en la mode dans pour les jeux après ce n'était très très hardware moi je compare surtout les deux hardware en fait il faut ça qu'ils se sont dit directement on va pas faire de plus nous mêmes on va les demander à qui sait en faire si on était voir une telle ils ont été voir une vidéo et les gars c'est pas tard des pouces pour nous on parle que c'est l'arrêté alors que ce n'est s'en est allé à l'étude on fait tout nous mêmes comme des grands c'est très multimédia moi ce qui m'énerve de ouf c'est la tournure que ça a pris aujourd'hui avant tu achetais une sony parce que tu savais que c'était multimédia tu savais que c'était intéressant de mettre ça dans ton salon avec tomes cinéma et c'est aujourd'hui ça n'est même pu laisser d'une ps5 alors que la xbox le fait je trouve ça a vraiment outil la tournure que ça a pris dans l'hiver mollo on avait la poussière pas des jeux évoluifs avec le temps ils bridaient leurs marchés c'est souvent pour ça que les jeux en fin de génération peu importe la consomme j'en ai bien sont souvent bien plus intéressant bien plus joli tout ce qui est extérieur on reviendra après dessus c'est quand même rare que en fin de génération on a des jeux moins bon ça parle du jack et pour peut-être sacrifié pour certains c'est pas une licence avant c'est simple en 15 pour ce ni c'était nouveau pour microsoft ni voir d'un vous savez faire ça depuis le premier pc c'est vrai c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai ça c'est vrai ça fait déjà type de gestion dc de naissance non timide jour une performance attention aussi on verra comment ça ce que ça donne à la fin d'une page globalement le résultat est bon le lecteur sur un jour aussi bien et c'est là normalement en souffler tout dessus ça peut arriver que je me retrouve avec un ordre à décider ça peut arriver qu'elle en s'est soit un peu plus appelé ce qui est de poussière qui se soit posé dessus en union justement et s'il n'y a pas besoin de l'ouvrir on ne viendra pas l'ouvrir le lecteur parce qu'il est fragile dans le sens où la lentille est hyper sensible mais aussi mécaniquement c'est à dire que mécaniquement tu peux te retrouver avec un lecteur qui grince une fois que tu l'ouvres tu peux te retrouver avec plein de deux défauts comme ça ce qui serait quand même malheureux sachant que là il ne grince pas là c'est relativement électrostatique c'est pour cela que j'utilise du vinaigre d'alcool et de l'eau est vrai oliva t'as gagné alors elles sont seuls n'étaient pas suffisamment fiable à niveau robustesse mais niveau qualité de son image vous savez faire ah oui non ça c'est sûr c'est pour ça que je suis déçu à qu'aujourd'hui on n'est pas on n'est pas ce retour là enfin franchement je trouve ça fou qu'on ne puisse plus depuis la ps4 mettre des cd dans sa console je trouve ça terrible je trouve ça terrible alors certes ça ça ne touche qu'une certaine partie de la population il ya pas il ya peut-être plus grand monde qui utilisent encore des cd audio mais quand même alors paris sony la ps2 ils ont créé des ps2 avec des filtres anti poussière ici à l'arrière mais là ils se sont dit à la peau dans nama on en a marre ce gagner le droit de payer à la caisse moi le gg ça hop on va récupérer notre motherboard je vais me faire un peu de place sur ce qui n'est pas utile pour l'instant ça je vais le poser sur le bureau hop c'est bien d'avoir une petite servante sur le côté permet de poser les choses et de gagner de la place sur le bureau le blindage qui n'a pas une trace de rouille ça ça fait plaisir globalement une console en très très bon état et pour vous dire vraiment les ps2 c'est vraiment pas ce qui court les rues les consoles en si bon état est ce globalement elle traîne dans le dans le grenier depuis un certain temps et elles sont en très mauvais état globalement sa sortie vidéo légère et son mode entrelacé ah ouais à sa sortie elle n'était pas terrible en termes d'audio et de vidéo je sais que la ps3 quand elle est sortie et se sont sûrement attrapé peut-être après la ps3 les gens l'acheter parce que c'était le meilleur lecteur blu ray de sa génération en fait quand il est sorti d'acheter une ps3 tu pouvais acheter la ps3 juste même si tu n'étais pas joueur parce que tu avais un sacré lecteur blu ray ça c'est fou ok 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 donc on a dit qu'on installe la puce en premier si on va venir avant que j'oublie hop on prend de l'alcool iso et on vient nettoyer nos broches si ça fait comme la dreamcast la dreamcast c'est des problèmes de ce côté là c'est que les broches souvent posent problème alors merci beaucoup epsil pour son quatrième mois d'abonnement et ce message ma foi par le fut drôle de message effectivement je sais pas je sais pas peut-être ça doit chatouiller à mon avis en tout cas dans tous les cas alors en espérant aussi que notre puce ici que l'on va poser fonctionne c'est déjà arrivé une fois que la puce on la pose et non 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 c'est bon alors merci beaucoup en tout cas pour vos abonnements merci à ceux qui follow également ce matin vous êtes nombreux à rejoindre la chaîne nombreux à vous abonner et merci merci énormément là dessus donc nous ce qui nous intéresse c'est la version de la carte mère qui est du coup inscrit ici et c'est une gh020 on regarde sur notre ordinateur on va sur le site de quaid donc site de quaid qui recense toutes les installations de puces pour ps1 et ps2 il fait même aussi les ps1 et on va descendre et trouver la bonne version et donc tu vois c'est là que tu commences à te rendre compte que la ps2 c'est quand même la mort regarde toutes les versions différentes de la console c'est fou c'est absolument fou donc nous on sait que c'est une v9 et c'est une gh023 scph5004 donc on sait que notre installation se fera ici voilà voilà donc on descend et il parle même dis moi pas qu'il parle du romeo mode mais qu'elle craque qu'elle craque alors v9 v10 nous c'est une v9 donc il faudra qu'on fasse ça et ça c'est beau qu'elle ne détecte pas le cd quand je ferme mon éteint il commence à tourner s'arrête une minute après sans rien toucher le cd se lance tout seul marche nickel ah une lentille qui est un peu défectueuse je pense et donc en fait il faut relier après ce pad là à ce pin là donc ce pin là il faut le chauffer le soulever et relier juste de là à de là tout simplement c'est vrai que c'est simple il y a toujours un lecteur qui tombe en panne au bout d'un an oui c'est ça globalement c'est ça non mais t'es marre désolé j'ai dit que la xbox t'as bien raison surtout que si tu viens de l'acheter en plus euh ps2 et 6 jours artisans mais c'est tellement ça c'est une console unique à chaque fois mais ouais les ps2 faut voir quand t'as des problèmes avec la lentille globalement un bon nettoyage euh ça fait le taf mais des fois il faut faire un peu plus des fois juste la remplacer installation tips donc là ils donnent des tips mais moi ce qui m'intéresse c'est le placement de la puce qui est toujours intéressant on remarque qu'il y a deux fils qui sont plus gros c'est pour l'alimentation en 5 volts et le ground et ensuite on a tous nos fils qui viennent se poser aux différents endroits d'où on a besoin donc on sait que globalement notre carte mère de ps2 on peut la mettre comme ça et que notre puce mode beau on peut venir la poser ici même elle est fournie en plus de ça avec son petit euh double face qui fait plaisir ici voilà donc on va venir la poser ici voilà ça c'est poubelle j'ai installé Forza avec le Gapass et il nous faut 120 gigas oui mais Forza Horizon 5 trop bien quoi trop trop bien j'ai encore pointé hier j'ai trouvé plus gros pour le 25 kV pour l'alimentation bien sûr au moins ça on est directement raccourci on est directement branché à une centrale électrique donc je viens directement avec l'alcool iso nettoyer la surface de là où je vais coller mon double face pour que tout simplement notre double face adhère bien comme il faut on va le mettre là-dessus on va faire comme ça hop c'était reconverti tout seul en graveur de CD DVD ah ça c'est pas bon si je dis pas de bêtises c'était catastrophique et la PS2 n'avait plus de soucis de taille la PS3 avait le syndrome du procédure qui se dessoune PS3 et PS5 je connais pas oui effectivement PS1 le gros problème c'était la lentille je suis d'accord PS2 c'est aussi la lentille PS2 la lentille il y avait quand même des gros défauts aussi dessus même si globalement plus solide que la PS1 parce que globalement là tu prends une PS1 potentiellement elle est HS quoi quoi qu'il arrive alors je regarde juste vite fait comment il faut que j'installe et en vrai je pense que en me mettant comme ça on va se mettre comme ça pour me laisser un peu de place entre là et là voilà mais oui les PS2 à l'époque avaient aussi des lecteurs un petit peu capricieux et aimaient bien manger du CD ça ça arrive ça m'est déjà arrivé dernièrement d'ailleurs j'ai un Need for Speed dans un grand premier du nom ah ou c'était sur Xbox je ne sais plus qui s'était fait gentiment grailler alors pour poser nos fils moi j'utilise du fil maintenant je ne me prends plus la tête de bonne qualité j'ai acheté le tout chez RS voilà impeccable ça c'est du pré c'est un alliage qui est facilement étamable donc c'est parfait et ça c'est du fil qui est je crois pré-étamé d'ailleurs pas la lentille la PS1 la lentille c'est la PS2 la PS1 aussi la lentille en fait la lentille sur la PS1 et je ne dis pas ça je ne dis pas ça en mode oui moi je sais mieux que toi c'est juste que c'est quelqu'un qui travaillait au SAV qui avait qui m'a fait ce retour là mais en fait le plastique au niveau de la lentille donc qui permet de faire le focus au bout d'un moment et ça se voit sur plusieurs de mes PS1 au bout d'un moment avec la chauffe l'usure l'usure du plastique la vieillesse du plastique également il va s'affaisser et redescendre 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 et c'est aussi pourquoi quand tu retournes la console ton plastique va se rapprocher du CD et ce sera plus lisible mais globalement le lecteur en général de la PS1 il était claqué au sol donc on va sortir le fer à soude hop je vais enlever ça de là on va mettre ça là hop ça on va le mettre là ça on va le mettre là ça pas besoin on va sortir la pince à des nudes en train de régler sur la PS1 c'était l'enquête la PS1 vraiment c'était c'est assez tragique c'est pour ça qu'on a de la chance on a des ODE maintenant ça c'est cool l'ODE qui permet tout simplement d'installer qui permet tout simplement d'installer une carte SD à la place du lecteur c'est quand même pratique quand t'en as marre avec ton lecteur et qu'il a décidé de ne plus jamais fonctionner tout à l'économie quand des Saturn Day One aujourd'hui je dis des jeux sans fin d'histoire bien sûr globalement Sega c'était quand même la qualité malgré les condensateurs de la gamme J on ne peut pas on ne peut pas le nier enfin moi je suis Sega bien sûr Sega je suis assez fan est-ce que je l'installe maintenant ça si je zoome à fond on va aller on part sur de la soudure on va l'installer maintenant on va l'installer maintenant donc hop voilà on prend un objectif qui nous permettra de zoomer un maximum là-dessus quelque chose tourniquel bien sûr très bien la Saturn bon après elle n'est pas exempte de défauts non plus la Saturn toutes les consoles ont leur défaut voilà comme ça oh c'est pas mal c'est zoomé mais pas trop non plus alors je peux me rapprocher encore si besoin oh mais cet objectif qui ne m'a coûté vraiment pas grand chose et qui au final fait vraiment un taf monstrue je suis vraiment content très content de cet objectif un peu plus de lumière peut-être voilà alors la fameuse opus Modbo 5.0 que l'on va commencer à installer donc pour ça on va se munir d'un fer à souder et de de l'étain comme la pico il n'a pas de défaut c'est une console à comprise hop hop qu'est-ce que tu veux quand on est fan de ces gars tu peux rien dire rien dire il commence à parler de la pico il connait la pico c'est pas un jour il comprendra c'est pas mais on veut pas il est gentil alors on prend de l'étain ok on prend une ventilation pour éviter de mourir trop jeune parce que c'est chiant de respirer les vapeurs d'étain il est intoxiqué c'est chiant ok et on va directement étamer nos pads comme ça on sera tranquille alors je suis à 380 ça me paraît un peu élevé on va descendre à 340 340 c'est bien voilà et on y va on éteame tout ça on prend son temps on n'est pas sur un speed run là c'est des gros pas donc il n'y a pas trop de difficultés j'aime bien commencer par ça c'est pour s'échauffer tu vois voilà on fait des belles boules d'étain bien brillantes moi je suis team éteint au plomb le flux je l'utilise uniquement quand il y a de la difficulté sur des petites soudures sur ces types de fer des pompes notamment voilà donc là on est bien on est bien éteint ok plutôt pas mal on a une belle soudure celle-ci est un peu légère celle-ci est grosse celle-ci est légère voilà donc on a des soudures homogènes jolies propres c'est parfait ben le je vais dézoomer un petit peu c'est d'avoir un focus un peu plus homogène c'est bien c'est bien on est bien la documentation et on va commencer donc les papattes les plus chiantes sur celle-ci alors attends on a H qu'on n'a pas à brancher ça c'est bien ah oui c'est ça donc globalement on peut souder des fils mais on n'est pas obligé sur cette puce là vous voyez que c'est relativement fin c'est assez complexe donc nous on va prendre les points alternatifs qui sont de l'autre côté de la console mais une fois de plus c'est pas eux les plus chiants pour l'instant les plus chiants les plus chiants ça reste eux c'est eux la difficulté est là après globalement c'est juste des pads tu vois les installations c'est des pads qui sont relativement gros c'est simple avec des grosses guillemets c'est juste long ok mais ici ceux-là tu peux le faire mais c'est quand même chiant à faire c'est quand même chiant à faire c'est très fin on pourrait le faire si j'avais pas le choix je le ferais mais comme j'ai le choix et que je peux aller derrière la console et prendre les points alternatifs je préfère aller prendre les points alternatifs tout simplement hop on revient ici mais on va commencer sur nos points qui sont à droite hop et oui tout à fait perlou on va venir ici c'est des belles images que je vous propose ce sont de belles images je trouve on va changer de panne prendre une panne plus fine comme ça ce sera plus simple alors qu'est-ce que j'ai comme panne plus fine est-ce que j'ai vraiment besoin d'être très très fin ou pas bon alors on va prendre celle-là je pourrais prendre une plus grosse mais là je me fais plaisir je prends du fin j'ai de l'éteint enfin d'ailleurs aussi on va sortir tout de suite et ça doit être cool paire de 10 mm ça devrait le faire bien sûr un petit centimètre donc on vient la remplacer attendez si je recule on va dézoomer un peu comme ça je peux vous et vous montrer ça et ça c'est parfait ça je suis réalisateur c'est faux on remet l'autre panne voilà on réchauffe à 340 degrés et on va venir étamer les papattes qui ont besoin d'être étamées et donc on a PONM ok qui sont sur cette puce-là et on a QTUVWR qui sont de ce côté-là donc sur les emplacements ici ce qui est cool ils sont déportés et ça ça fait quand même plaisir ça facilite la pose lui-même le dit c'est un imposteur bien sûr bien sûr j'étame ma panne tiens on va ouvrir la fenêtre pour éviter de mourir trop jeune ça permet d'aérer un petit peu et on va venir étamer tout ça donc c'est une papatte sur deux le souci c'est visiblement ma panne l'étant n'adhère pas sur ma panne et ça c'est chiant je vais détamer un peu ma panne on revient là Lean quand ça accroche ça accroche pourtant là la difficulté c'est de ne pas faire de pont une fois qu'on a déposé de l'état ça se passe globalement bien on a combien là ? 4 ? 1, 2, 3, 4, 5 par exemple on a un petit pont quand il y a pont il y a flux like this hop j'espère qu'on va réussir à faire tous les modes aujourd'hui quand même qu'on a installé sur cette machine donc on a une petite ou une petite pont ok et quand il y a pont il n'y a pas de pont ok oh le reluxe si le gapon ça ne peut pas s'enlever on va prendre de la tresse puis c'est pas grave on va en mettre un tout petit peu ça a l'air d'être une bille d'étain qui s'est juste logée au mauvais endroit et qui n'a pas envie de partir qui a envie de rester là je comprends on est bien on est bien c'est marrant j'ai l'impression que c'est vraiment une bignée en fait xbox poubelle qui fonctionne nickel xbox one x qui refonctionne alors tout plaît qui se permet de passer aucune compréhension je préviens sur le fait que ça se passe mal aujourd'hui on verra on va croiser les doigts c'est juste que c'est c'est une console qui est quand même assez toi t'as parlé trop vite oh je suis dit que j'ai déjà perdu mon porte-clé mon coup de suisse il y avait une très belle pointe qui m'aurait permis d'aller m'insérer je vais essayer avec ma pince c'est fou ça c'est fou ça dingue je vais être obligé d'aller avec la pompe la pompe le passage c'est bon qu'à faire il y a plein de plus petites pour le taf c'est ce qu'il y a de plus petit ah ça y est tout va bien je vais rajouter du coup de l'étain là où il n'y en avait plus normalement on est bon c'est le la tour donc un deux trois trois quatre voilà voilà je refais vite fait les et soudure puis j'ai potentiellement un peu défaite c'est pas mal donc ça c'est peut-être à mai des fois il ne faut juste pas paniquer prendre son temps c'est vrai il faudra enlever les cheveux du cadre des fois ce n'est pas évident j'essaie de faire au mieux de me décaler mais j'avoue je fais vraiment au mieux on continue et là pareil c'est un sur deux tac donc un, deux, trois et après deux côte à côte voilà ça c'est bon et on a W qui est ici voilà c'est pas mal c'est pas mal on va reprendre un coton-tige on va nettoyer notre flux au flux et on est bien on a bien tout étamé mis à part quand mes cheveux passent devant ça va vous voyez quand même quelque chose voilà et là on va poser tous nos fils ça va votre mode c'est qu'il y a de l'argent bref je ne l'ai pas là tu avais décalé le PCB oui très bien oh je suis fatigué ça y est je vais aller dormir alors P PPP qui est là donc on a MNOP donc MNOP qui sont là ils vont ici ok ok et ensuite on a tout le reste donc de Q à W de Q à W ça va ici donc on commence par les petits et ensuite on fait les plus grands ok j'ai envie d'aller chercher à manger j'ai faim j'ai déjà faim je crois que mon bol de céréales était trop petit donc il y en a qui a bien coupé des fils à ras etc etc moi je vais couper des fils plus ou moins de la même taille un peu plus large de ce qui est d'origine que ce qui est d'origine on en a besoin de 4 hop voilà on en a 4 j'ai pas la ref non j'ai pas la ref je suis pas très ref je me suis rendu compte d'un truc l'émote c'est now on l'utilise jamais je pensais qu'on allait l'utiliser plus souvent mais au final je l'utilise jamais moi même je l'utilise jamais j'en ai même oublié son existence je sais pas si vous vous rendez compte du truc c'est fou il faut un truc qui bouge plus là si je suis en train de m'endormir moi même hop c'est now et oui en plus maintenant j'ai une stat Twitch vient de rajouter les stats pour les émoticônes alors avant c'était accessible via d'autres services attention focus ah ça marche ok impeccable j'y vais mollo 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 parce que ça arrive assez souvent que que le fil se dénude totalement câble pour l'instant c'est pas mal je passe à deux minutes avant de repartir bon courage à écrire où il n'est pas les émotes couleurs c'est bizarre ça c'est fou ça devrait arriver un jour j'espère ok c'est pas mal là on est bien je regardais encore hier un youtuber que je ne connaissais pas qui faisait de la mécanique sur une 306 break et quand j'ai vu son son stream je me suis dit putain mais ça se prête tellement au live ce qu'il est en train de faire je me dis que je ferais bien la même vraiment j'ai très envie très très envie de faire ça mais très cool très chill c'était sympa bien aimé je ne saurais pas vous dire le nom de sa chaîne il devrait remplacer Sennau par Ingof alors je vais quand même laisser sa chance à Sennau attendez que je l'ai payé ce qui est normal là j'étame mes fils pour faciliter ma pose vous ne voyez pas mais je suis juste en train de mettre de l'état en roue sur les extrémités de mes fils rien de bien méchant alors il existe des fils pré-étamés c'est très cool mais ça coûte souvent beaucoup plus cher donc on ne va pas pratiquer les fils pré-étamés mais bon normalement globalement j'utilise du bon fil malgré tout notamment qui résiste à la température assez vite qui se rétracte tout seul bêtement tu pètes les émotes et oui ah bah oui je sais où aller pour des lives mécaniques je sais où aller j'avoue que en ce moment ce n'est pas la saison des lives mécaniques il fait trop froid on peut aller piton pasta piston pasteur stage 3 bien sûr la r11 diesel mon pote avoir envoyé du fond je te le dis pas c'est nature ah bah attends il fait froid on a envoyé des gants des gants de box et c'est parti pour faire l'amélioration les gants de box effectivement bonne idée là dessus non mais en plus j'ai plein de trucs à faire sur mes voitures donc en vrai j'ai vraiment plein de sujets pour le coup mais une fois plus si je commence à me lancer dans les live mécanique faut déjà je fasse une grosse transition je sais que toute la communauté ne va pas forcément apprécier apprécier les live mécanique ce que je peux comprendre ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement mais en même temps je me dis ça peut être trop trop bien et si j'attaque des des comment s'appelle des voitures qui sont à moi niveau rémunération les réparations vont prendre un coup quoi j'aurais pu les rémunérations des des consoles à réparer donc ça va être une gymnastique mais je kifferai et sur twitch il y en a très peu qui font de la mécanique ça peut attirer du rouge ça peut attirer du monde sur l'élégateur en eau 5 non je crois pas mais la ronde c'est une bonne pièce bien sûr je connais je connais mécanique je teste le chauffage de ma r11 radiateurs de chauffage de r11 qui sont réputés pour pas tenir la route alors là l'important ça va être de faire des soudures solides ok très belle soudure sans me vanter très belle soudure là dessus il faut se vanter un peu quand même globalement la r11 a été accepté en plus pour à pour classique des l'année prochaine au mans dans tous les cas il va falloir que je la prépare oh là là je propose des trucs là la belle soudure je vous remonte ça après un peu plus en profil pour l'instant on en profite de toute façon j'ai que des renos donc en vrai le jour une batape le droit de rouler avec ça va être compliqué je me ferai des papiers en tant qu'auto entrepreneur pour m'autoriser à rouler pour l'usage de mon métier non mais vous comprenez c'est la promotion pour ma boîte il ya un autocollant qui a brédé way derrière et tout non tiens mais il ya encore un pont qui s'est fait mais c'est dingue ça bon bah tu l'as il sera petit on est d'accord on ira manifester avec nos autos à paris autrement je vais passer par au dessus ça a l'air mieux qu'il est mon fil donc là on s'attaque aux plus galères c'est pas c'est pas très très accessible on tire toujours je tire toujours un peu dessus pour m'assurer que c'est solide et si on écoute de la bonne musique moi maintenant j'ai eu ma r19 tse j'avais l'époque un souci le carrossier m'a prêté une séance et que c'est cette marche tu tenais à bel atx ce petit carburant c'est un double corps 1,7 trop trop bien puis elle est légère tu te fais un peu chier ça va être sur les grandes lignes droite ou là il faut une voiture qui est des chevaux c'est pour ça que j'ai peur pour le mans j'ai peur de trop lui en mais c'était grande ligne droite le mans moi je m'appuie je m'amuse plus dans les courbes c'est plus marrant et qu'une voiture comme ça dans les courbes mais bon ça mudera quand même c'est bien alors maintenant il faut relier nos quatre fils ici à notre mode beau et donc celui qui est tout en haut c'est p ok et p ppp pp pp le pép c'est en bas et bienvenue à toi cyber fun merci pour ton follow merci pour le follow c'est gentil matin ça fait déjà à 5 hier on a eu 15 follow je passe vous rendez compte c'est énorme 15 follow les athéniens les athéniens dans les a pendant le co vide pendant le confinement quand là ça arrive c'est fou merci beaucoup c'est pas mal ça j'aime bien ce petit sguig ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux donc paix ensuite on a au qui est là on peut au mieux on place la vie la bon rapport pour puissance oui mais je vous dis c'est assez marrant c'est que sur un mani court du coup tu te retrouves avec plein de voitures devant toi et très souvent dans les courbes tu les fumes en fait quand tu vois des grosses porsche des grosses mustangs il est grosseur tu les rattrape au freinage tu vois comme tu es plus léger et que globalement ça accroche quand même pas mal dans les dans les courbes mais c'est là que tu les rattrapes en fait et eux comme ils sont souvent propulsion avec beaucoup de chevaux et tous les saveurs ils ont souvent aussi peur d'abîmer leur voiture ce qui est tout à fait normal après dans les lignes droites effectivement c'est là que tu te fais tu te fais rattraper c'est la vie d'avoir 80 chevaux à chaque fois à mani court je suis le seul avec une renonce sur la piste ce qui est un peu tristoune pas assez représenté cette auto et oui cadreur je cadre pas de pince téflon pour soudé ici de pince téflon qui s'appelle une pince téflon c'est ça c'est de la belle soudure et j'apprécie mon placement même si ça fait un petit peu sac de nœuds jamais j'aimerais bien test une catéram c'est non l'otus seven catéram c'est pas les voitures avec les roues qui dépassent de part et d'autres la pince en céramique pâte téflon non l'a pas forcément besoin je pourrais je pourrais mais là ma petite pince à moi elle va bien vous savez ce qu'on va faire on va vérifier au fur et à mesure qu'on n'ait pas de pont et c'est beau c'est une belle installation qu'on a là dessus je suis assez fier de mes petites soudures elles sont homogènes et elles sont elles sont droites elles sont solides tu sens qu'elles sont solides c'est pas juste posé à l'arrache donc c'est cool j'aime bien t'as la ref allez j'ai la ref ça ça doit être des cartes ça doit être des cartes sur circuit ça doit être un truc de ouf moi j'aimerais bien essayer la mégane rs du frangin sur circuit il veut pas il veut pas je lui ai dit tu l'instris à manicourt l'année prochaine et c'est bon il veut pas non j'ai ma vie pour on teste je prends le multimètre on va faire la vérification au fur et à mesure fur et à mesure oui c'est comme ça que ça se dit comme ça on se prendra pas la tête tout à l'heure à tout revenir tester à la main avec moteur ford mais non sur vous par exemple avec certains 911 de l'époque ah bah j'ai aucun doute là dessus la r11 turbo c'est 115 chevaux pour la phase 1 125 pour la phase 2 donc j'ai mon multimètre quand je touche ici ça fait plus moins ça fait du bruit donc là si je vais de là à de là ça marche par contre il faut pas que ça marche si je vais à côté si je vais à côté là on est bon là on est bon là on est bon attention là on est bon et là on est bon aussi et bah voilà impeccable là c'est 105 115 ah autant pour que je les ai un peu gonflés les 105 115 pour le poids que ça pèse c'est pas mal hein ça va bien un jour en conduire une une des miennes pourquoi pas alors le plus long ça va être lui donc globalement si je mets ça ça devrait suffire qui ont 20 ans quand même pour s'en jouer les décarats qui ont 20 ans quand même ah oui non mais bien sûr c'est pas c'était pas c'était pas le même délire c'est pas le même tarot c'était pas le même tarot d'ailleurs le daron qui cette année a inscrit plutôt que la r5 du frangin il a inscrit ça son gt turbo qu'il a acheté cette année ça va envoyer du foin 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,5 donc 5 j'en ai rien qui s'est barré à plus merci d'être passé et peut-être à tout à l'heure si moi c'est globalement il y en a aucun qui fait la même taille de mes fils de mes fils c'est pas vrai pour les calculs de feeling sinon chacun sa passion ça va moins facile à conduire que de nos jours ah oui on avait un peu moins d'aide c'est quand même marrant je trouve ça trop facile moi justement maintenant à conduire ça va pas les les sensas le métal c'est qu'il y a la belle quand même ah bah les américaines j'avoue que c'est un autre bail et bienvenue à toi Steve merci pour les follow bienvenue à vous aujourd'hui on parle beaucoup voiture et ça nous arrive aussi de de parler console le sujet principal ça reste les consoles pour l'instant un jour je dis pas mais là pour l'instant le voiture il a une direction assistée ah là là moi j'en ai eu une j'ai une clio 2 que j'ai revendu pour rouler full R11 c'est beau hop il y a aussi une poncelle FireBot FireBot mais tu vois qu'elle a de l'âge ah ouais dans son jus c'est aussi sexy donc là par exemple c'est chiant mais ça va on s'est rattrapé ce sera utilisable je pense peinture les sévères c'est des choses qui arrivent souvent la peinture la peinture j'avoue c'est la dernière chose auquel je je pense moi tant qu'elle roule bien et tout c'est stylé d'avoir une super belle peinture mais c'est tellement frustrant de se la faire abîmer on va avoir un billage pontiac tu te dis tiens je suis à 240 mais je ne me suis pas aperçu tellement c'est aseptisé oui tout à fait alors qu'il y a une R11 c'était à 90 et là tu te dis tiens je suis à 200 en fait il y a un problème avec le compteur après pour rouler régulièrement en Mégane 3 je ne dis pas c'est bien d'avoir des la voiture moderne il y a des options qui sont quand même bien pratiques vraiment là on a une Mégane 3 avec beaucoup d'options franchement c'est un luxe ça délire alors je sais vous ne voyez pas ce que je fais mais je suis juste en train d'étamer les fils donc globalement je mets juste de l'étain sur mes petits fils rien de bien méchant voilà fait ça bien on prend son temps voilà impeccable qu'il a réussi à pêcher madame cabri ah parce que j'étais dans mon jus oula bizarre ça alors on continue des ennemis on disait ouais c'est bien les voitures modernes ah ouais forcément ah hop on va essayer de faire des soudures solides classer 1 sur 2 donc le fait d'étamer à chaque fois ça vient vraiment mais alors vraiment faciliter la chose faites le je vous le conseille quand même fortement ça permet de gagner vraiment du temps et d'avoir des soudures très solides ok donc on en a fait 1,2,3 et après c'est 4 et 5 ok on est bien la voiture c'est la voiture je suis pas pro c'est à l'ordi virons l'aventure c'est pour ça que la Delorraine n'en a pas Delorraine quoi la Delorraine quoi si un jour on fait de la mécanique je ramènerai une Delorraine à réparer il faut devenir bon par contre pour ça je pense ok mais ça veut dire que si un jour on fait des lives mécaniques je vais devoir faire un diapo sur la R11 ah 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 oui je vais devoir ok je vais le réduire il est un peu trop long mon embout on file du coup ça vient faire un pont avec derrière c'est bien entendu on ne veut pas et ben voilà on a soudé tous nos fils qui sont tout solide et ça c'est pour avoir été dans une à la 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 gelton j'aime ça avec un vrai soudeur dans le coffre sinon c'est mort de faire ces diapos sur la rose avec toutes les tiennent en photo à ce serait triste de mettre tout mais de faire un diapo avec uniquement des photos de mes voitures ça c'est excellent ça ça c'est la bonne idée ça mais j'ai pris sur mes deux chevaux aïe 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 c'était une vraie voiture moderne dans En vrai, l'allumage électronique, quel plaisir. On nettoie pour enlever le flux. Et ensuite, on va venir souder nos fils ici. En continuant. Le projet de base, c'est avant tout cette console. Ce n'est pas la mécanique, c'est cette console. Qu'on ne s'y perde pas. Alors, on a en premier Q qui est ici. ... Et donc après, je suppose que c'est Q, T, U, V, R, W. U, T, U, V, R, W. Donc, c'est bon. On y va, on fait tout dans l'ordre. Il y en a un qui ont déjà pucer des consoles. Notamment des PlayStation 2. J'ai l'impression que le puçage de PS1, ça se faisait plus que le puçage de PS2. ... R, et W. ça va tout seul. PS1, oui. Ah ouais, là, oui, ça se pute. Je ne savais même pas. Tellement habitué de la sorte modé. PS1, mais c'est sûr. ... Mais ouais, la PS1, globalement, PS1 et Wii. Enfin, c'est fort, ça, la Wii. Les plus récentes, peut-être. Ah, peut-être que c'était au tout début. Peut-être qu'au tout début, on ne pouvait pas faire letterbomb, etc. Pour le jailbreak de la Wii. on ne sait pas. On vient tout poser à plat. ... C'est de faire un beau pattern. Fais-lui la Wii, mais ça a l'air trop fort. C'était galère ou pas, la Wii ? Je n'arrive pas à me rendre compte. Je n'arrive pas à me rendre compte. Hop. Bon, c'est pas moche. ... ... ... ... On est pas mal. On va retester comme tout à l'heure pour être sûr que tout va bien. On reprend le multimètre et on s'assure que tous nos connectiques soient connectés. Ce qui est plutôt logique. Alors, on a Q, T, U, V, R, W. Donc, Q en premier et donc qui commence par le deuxième pin. Donc, Q ici. Impeccable. T. Impeccable. U. Impeccable. V. Impeccable. Merci beaucoup, Bouboulover. 17ème mois d'abonnement. Vas-y, c'est relié à ça, en fait. ... Impeccable. Impeccable. Merci beaucoup, Bouboulover. 18ème mois d'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. Merci de ta fidélité, également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre générosité, un jeune Jean. C'est grâce à vous qu'on a ce genre de samedi matin. Moub ! Ok. Donc là, on a fait le plus dur. Ok. Le plus dur, ça a resté E. Là, il nous reste ici. La partie supérieure qui est dans la continuité de la... de la... de la complexité. Ok. On va continuer. Ça passe comment ? Ils disent tous les mois ou pas ? Normalement, quand tu... La Raideuse dit bonjour. Mais normalement, la Raideuse, quand tu repasseras le mois prochain, il te mettra en haut à droite. Tu es abonné, veux-tu le promouvoir ? Machin. Et normalement, oui, ça le dit tous les mois. Si tu offres 3 abonnements, ça le dit tout de suite. Si tu t'abonnes 3 mois, ça te dira... C'est abonné pour 3 mois et chaque mois, tu pourras te promouvoir. C'est cool. Continuons. Continuons. Moi aussi, moi, je ne sais plus. Je crois que c'était... Je crois que tu en avais pris plusieurs dans tous les cas. Et merci encore. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors, continuons. Continuons. Donc, nous, on veut faire... Donc, j'ai des fils qui vont derrière la carte mère. C'est chiant. Non, je te remercie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te remercier. On va faire CX et CX. Là, on va faire dans l'ordre. Ce sera plus simple. Donc, on a CX qui va là-haut. Tout là-haut. CX, il vient ici. Il vient sur celui-ci. Sur ce pad-là. OK. Qui est relié à la troisième papatte. Si tu regardes, si tu le suis, flip, lap, il est relié ici. C'est cool. Tiens, il y a des gens sur YouTube qui me remercient pour mes tutos. Comme quoi, il y en a qui sont gentils sur YouTube. C'est Jules Du. Comme d'hab, on étame. Et ensuite, on va passer notre fil. Alors là, on a besoin de beaucoup de fil. Salut, là, c'est le mot 5. Comment ça va ? C'est le mot 5 que vous devez de suivre sur les réseaux, sur Internet, absolument partout. Meilleure association, bien sûr. Si vous aimez le rétro gaming, le rétro informatique, le rétro tout, tout simplement. Bien sûr, elle-ci. Allez, elle est sûre. Le rétro tout. Là, mais les voitures rétro et tout, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer des gens que vous ne voulez pas. Ça va être énorme. Hop. Donc, je fais passer mon fil là-dedans. Quoique, c'est CX. Il est à droite. Donc, on va le passer là. Clotilde. Qui lâche son 18e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup, Clotilde. C'est très gentil de ta part. Merci ton 18e mois d'abonnement. Et le binariste qui est là. Comment ça va ? Merci beaucoup pour vos abonnements. Non, ça se trouve, on va réatteindre les 200 subs. On avance. Merci beaucoup votre générosité. Même si on ne les atteint pas, d'ailleurs. C'est énorme. Hop. Vous êtes nombreux à être abonnés. Ça, ça me fait plaisir. Hop. On va essayer de faire ça bien. Oh, Dr. Gourou, comment ça va ? Alors, attendez. On est où, on est là ? Là. Voilà. Little Polo qui lâche son Prime juste ici. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Bienvenue dans la team. Ça, c'est qui déjà ? C'est CX. CX, c'est le premier qui est là. Donc, on a un beau fil. J'aurais aimé le mettre là. Bien sûr, Inviniriste, que vous devez retrouver sur sa chaîne également. N'hésitez pas. Ça fait des lives sur de l'électronique. Si vous aimez voir de la soudure et de l'électronique de précision, allez-y. Voilà. Dr. Gourou également. Ça fait du rétro sur sa chaîne. Si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de streamers sur cette chaîne. Beaucoup de streamers qui passent. Et ça, ça fait plaisir. On n'a que du monde de qualité ici. On est de ça maintenant sur le pelot. Ne me demandez pas pour l'action. Ne me demandez pas. Ça tient bien. On vérifie que c'est une soudure solide. Tu es la qualité. J'ai un goclier rétro. Est-ce que ça vous intéresserait ? Par contre, si vous connaissez un bon répartage, je vous donne des enfants. Alors, pour le goclier rétro, s'il y a un logo Pac-Man ou un truc comme ça. D'ailleurs, je me demandais là, ce Amo 5, vous avez la machine à coudre Game Boy ou pas ? Ça, c'est quand même un délire, ça. La machine à coudre Game Boy. Comme le sonar pour la pêche et tout. Donc, on a soudé CX qui passe ici et qui va là. OK ? On est bon ? De qui soudure de précision ? Bah, c'est toi ! Attends, à chaque fois, ça vient, c'est-à-dire oui, moi, je fous des composants plus petits que d'un microbe. Tu comprends, c'est facile. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. SX, on a le souder un peu plus haut. On a une machine à coudre mais ça, c'est trop fort. Mais il est obligé qu'il est, ça, de façon, c'est obligé. Ça me méthode zéro qu'il est ça. Pas encore. Ça, ça doit essayer des pièces qui se... Je pense, c'est des pièces en plus qui sont partis à la baie d'un mode putain, une machine à couture, on s'en fout. On s'en fout tellement et qui sont partis à la benne alors que c'était les machines à couture Nintendo. Elles valent leur tarot, maintenant, les machines à coudre Nintendo. Donc, on a besoin de se souder ici. Donc là, ce qui est un peu risqué, c'est qu'on a beaucoup de composants autour. Donc, on vient étamer, comme d'habitude. On fait une belle bouloche. Voilà. Une belle bouloche. Et on va en mettre notre fil d'éteint. Notre fil électrique plutôt. Un nouveau streamer de qualité. Tant pis. User pour faire un pull de Nintendo 64 sur cette machine. Oh là là ! Je la veux, moi. Bah oui, je me doute. Mais toi, qu'est-ce que tu ne veux pas aussi ? Ah ! Déjà, je suis déçu. Je pensais que tu voulais l'Amarty. Du coup, je l'ai rendu à son propriétaire. Pas non, je la rends demain, d'ailleurs. Je la rends demain à son propriétaire, l'Amarty. comme tu n'en veux pas. Tant pis. Je vais acheter une machine à coups de Nintendo. Ah bah ça ! Alors, attendez-ce qu'on fait les choses bien ? Si on fait les choses bien, mais on peut passer qu'un fil là-dedans. Donc, en vrai, on va optimiser. Je crois qu'on a le 2. Il me semble qu'on en avait un par là-bas. Je me trompe. Ah, bah oui, on a A. A, il est tout là-haut. On a A à souder aussi. J'attends, l'Amarty, tu m'as dit que tu me l'avais envoyé. Alors, j'attends devant la boîte aux lettres. Là, je suis patient. Non, bah je te dis, je l'ai envoyé par colis privés, donc tout va bien. Et bien, nous. Ça va, c'est un membre. C'est un membre et Mossack. Je suis-vous là, prêtera avec grand plaisir. Oula, je m'engage pour, je m'engage pour quelqu'un d'autre. Mauvaise idée, ça. Mauvaise idée. Bon, tu le connais très bien. En plus. Donc, très actif, M.O. 5, d'ailleurs. Propriétaire de la Femtown. Comme Tom Martin, qui est une console de Fujitsu. Il n'y en a pas eu beaucoup des consoles de Fujitsu. C'est pour ça que c'est assez intéressant de le notifier. Donc, comme tout à l'heure, on passe le philoche là-dedans. Et on vient se souder là-haut. Il y avait les machines à coudre dans les pubs à mon époque. Aïe, 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 aïe. 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 1, 2, 8, 9, 1, 2, 3, 9, 9, 9, 100, 10, 11, 9, 8, 1, 2, 1, 3, Berlin. Il y a 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Ok. Intéressant. Et donc ça, c'est qui ? C'est A. Ah bah A en plus, il va pile poil là où ils font. Regardez. Regardez. Impeccable. Impeccable. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Marty McFly. Quoi ? Pardon. J'ai pas la ref. Enfin, j'ai la ref pour Marty McFly. J'ai pas la ref pour ce que t'as dit avant. J'ai tamo, je rétracte et j'ai tamo faire à souver. On teste la solidité en tirant dessus. Et ça marche. Hop. On est bien là. Ça s'avance bien. On va continuer SX. Hop. Pareil, on va tamer le bout. Trouviens les mouches, j'ai même à la maison. Ah ouais ? Putain mais j'ai pas les rêves de vos pubs là. Donc, je vais me mettre au bon endroit. Bon, le souci de cet objectif, c'est que du coup, je suis obligé de constamment déplacer la carte mère. Non, mais on va, ça va. Pareil, on tire dessus. Pour s'assurer que la soudure est solide. Et quand tu peux soulever la carte mère, c'est que la soudure est solide. Où elles sont, flashback d'enfance. C'est trop bien les années 80. Je dis assez souvent, je suis pas né la bonne année, moi. On va à la bonne époque. Ça se trouve, si j'étais né dans les années 80, je roulerai en Ford T. Pour être constamment rétro. Je serai en mode à réparer des bilbocas. Réparateur de professionnel de bilbocas. En BD. À la radio. Sur des radios amateurs. Tu me fumes le cerveau avec tes bêtises, c'est de bonnes idées, non ? Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Il y a moyen de faire un film. Un P. K. Le B. J'y ai vu que 6 ans. Ah ouais. On dit qu'on ne fait pas ça. Aucun fun. Vraiment la rideuse. Aucun fun. Terrible. Ça, on est bon. Cool. Donc, CX et X, il nous reste Y, B, G, H, I. Et G, H, I et B. H, on n'est pas obligé de le mettre, mais G, B et I. C'est de l'autre côté. Donc, ça veut dire que G, B, I, on ne les fait pas. Il nous reste Y qui doit être dans le coin, qui est juste en face. Qui est ici. Autour de la future, on avait presque bon, on peut se faire larguer par SMS. Oui, il dit ça, ça fait longtemps. Effectivement. On peut se faire larguer par SMS tout à fait. Courage à ceux qui se font larguer tout court en ayant. Que ce soit par SMS ou autre. Bien sûr. 8 dans les années 70. Oh ! Tu es notre... Comment on dit ? Notre ancien du stream. C'est déjà, Karun Otaku, il est hyper vieux. Alors... Pourquoi je me... Doyen, voilà. Doyen du stream. Plus le filet court, plus c'est chiant. Le doyen des vieux. Moi, je suis toujours là. Eh oui. Non, mais ça, c'est pour... Je me venge. Pour toutes les fois où je passe en stream et je me fais maltraiter. Je me venge. On était génial et libératrice. C'est possible. Je suis mauvais en histoire. Je suis mauvais en date, surtout. Effectivement, les années 2000, c'était cool. Il y a eu les Xbox. Il y a eu... C'est complètement... Matrix et pas les consommes. Je veux dire que c'est l'exemple, Karun Manu. Bah voilà, bah voilà, bah voilà. Bah voilà. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décennie. Je pense qu'il n'y a que des trucs plus ou moins bien. Il y a des avantages, des inconvénients sur peu importe la décennie. Voilà. Ça, c'est Y. Ça, c'est moi. Alors là-bas, je suis né en 95. Mais me voilà né en 85. Non, plutôt 75 pour bien connaître les années 80. Je vous raconte ma vie. Ça se passe bien. Qu'est-ce que vous racontez là ? Interdit les trims au moins de 30 ans. Aïe, 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 aïe. Trouvez-vous l'informatique, pas ce genre de nuit ? Tu es de 95, oui. Réélection de Chirac, mon pote. Moi ? On va nettoyer les biquelons. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 13h. Tu fais un enfant ? Ça va, 26 ans, quand même. Je roule en Réonze. Je roule en Réonze dans une voiture qui pourrait être mon père. C'est fou, hein ? Cette phrase qui n'a aucun sens. Attendez, je vais chercher mes petites pilules. Je vais prendre ma guarana. Ça va me réactiver un petit peu. Mais c'est pas beau dehors. C'est ça qu'il n'y a pas le soleil. La vitamine Eau D. Je vais m'installer des lents privées. Hop ! Regarde, on en prend surtout. Eh oui. Pour Asi Capri, pour avoir l'âge réel. Mon frère a fait le Movember. Fait le Movember, qui est encore 10 jours. N'hésitez pas à Movember à vous renseigner sur cette bonne cause. Et donc, Movember, ça veut dire début de mois de novembre. Il te rase totalement. Et j'ai toujours connu avec la barbe. Comment dire ? Pour à la fin faire juste une moustache. C'est assez cocasse. C'est original. Tu te dis, tiens, qui est cette personne ? Je ne vous connais pas. Non, non. Tout ceci n'est qu'un verre. Ah, mais je suis un imposteur de tout, moi. Je vous le dis. Alors, on reprend notre outil de test et on vient tester. Donc, c'est X. C'est X qui est tout en haut. On confirme. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est X. OK. Donc, il y a bien sur le deuxième pin. On a SX. On va vérifier. Il n'a pas de R11. C'est une Audi. Re-baggé. Non, 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 non. C'est M11 ici. On ne prend pas la tête. On prend la tête ou quoi ? SX sur le condo. OK. Y juste là. Donc, Y qui va ici. Impeccable. Impeccable, impeccable. Enfin, j'ai le coiffure, moi, dans cette histoire. On a A. A qui est ici. J'aime bien tester sur des points alternatifs. Impeccable. Le courant passe bien. Donc, là, on a réussi cela. On va faire tous ceux qui sont de ce côté-là. Donc, on va faire un reset ground et 3.3. Et ensuite, on fera nos derniers. I, G, B. Pas besoin de H. H, c'est uniquement pour les consoles d'autres régions. Avec les meilleurs airshots de cabri pendant ses lives. Ici, c'est Unfocus PS2R, bien sûr. Bien sûr. Forcément. C'est un cas pour l'avance. Cabri-là, il se rase la beubard, bien sûr. C'est une option cachée dans les points de chaîne. Bien sûr. C'est mort. La bébarbe. Non, non, non. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Alors, on va mettre Reset. Qui c'est qui va mettre Reset ? Reset, c'est sur le côté. C'est par ici. Donc, on regarde notre schéma. Eh, on a le droit d'être jeune quand même. Eh, oh. La jeunophobie, là, je vois. Non, c'est parce que vous êtes jaloux parce que je roule en aéron, ça, c'est sûr. Je le sais. Du coup, c'est jouable. Bien sûr. J'ai déjà 7,7K. Peut-être faire un fake. Fake bit. Ça range en DM. Non, enfin. Le jour où je commence à faire des trucs comme ça, c'est que... C'est que j'ai perdu espoir. Ça ne va plus du tout. On devrait les tuer à la naissance, les jeunes. C'est marrant, ça. Je connaissais l'inverse. Il faut tuer les vieux à la naissance, plutôt. Bon, ça serait dommage. Après, je n'aurais plus personne pour me regarder, quoi. Oh, ça va ! Si on n'a plus le droit de rigoler. Vraiment, vous n'avez pas d'humour. On a d'autres jeunes dans le chat ou pas, là ? Est-ce qu'on a des 26 ans ? Des 18 ans ? Des 16 ans ? On a des jeunes ou pas dans le chat ? Ou je suis tout seul ? Montrez-vous. En particulier, les résines, ça fait rêver. Quel enfer. Il n'y a pas de jeunes, vraiment. Je suis tout seul, en fait. Hoppala ! On a soudé reset. Il y a bien fait en live, de tout raser. Tu pourrais le faire aussi. Non. Oh, mais ce n'est pas possible. On en a encore un autre. Mais c'est vrai, en plus. C'est les mêmes que sur Insta, ça. Streamer found. Ça y est, le retour des bots. Bon, ça va, c'est des follow bots. Ils ne peuvent pas parler. Je pense que sinon, si nous, ils enverraient un DM directement. Enfin, pas un DM et un message. Eh, on devrait te promouvoir. Je suis jeune, je n'ai que 45 ans. Ah, j'ai 26 ans. Ah, ben voilà, ce perron. Il a jeunesse, moi je dis. Rebellion, tout à fait. On va se rebeller. On ne fait peut-être pas le poids, par contre. Ok, on a posé reset, qui est là. On a ground et 3,3 volts aussi. Et après, on n'a plus que 3 fils. Vous vous rendez-vous compte. Ça avance si vite. Oh là là, mais c'est un speedrun ou quoi ? 3,3, il est ici. Tu as 28 ans, la rideuse. C'est vrai ? Ça va. Tes teams jeunes aussi. Attendez. Elle est moins de 30, là. Donc ici, on a le 3,3 volts. Et on est censé normalement choper le ground là-dessous, mais on ne l'a pas. Donc un ground, on en a ici notamment, qu'on peut très bien prendre. Alors là, par contre, on est sur un sacré plan de masse, je serai obligé de changer de panne. Je serai obligé de changer de panne, donc les masses, bien sûr. J'étais très heureuse. Oh, ben ça va ! Prend-il ? Ça bip. C'est sûr que c'est bien une masse. Et que c'est bien relié à l'endroit où on voulait relier à la base. Donc c'est bon. Il faudra pas de tousser au-dessus de 1980. La violence. Je trouve qu'on est en train de radicaliser le stream. Ça va pas du tout, ça. Il va falloir... Eh, ici, que vous soyez jeunes, vieux... Venez, hein ! On s'en fout, on prend tout le monde ici. Pas de problème. Sauf un. On a un, par contre, c'est chiant, quoi. Peut-être pas le... Chiant. On a le ground qui va aller là. Donc là, j'utilise du fil plus gros exprès. Parce que c'est pour l'alimentation de la puce. Alors, c'est pas dit qu'il y ait besoin d'un aussi gros. À chaque fois, ils mettent un aussi gros. Mais je suis vraiment pas sûr que ça consomme énormément une puce comme ça. Vraiment. Alors, il faudra juste faire attention. C'est que, potentiellement, c'est relativement... C'est relativement rigide comme fil. Il faudrait pas arracher un pad. C'est quand même dommage. Ça serait quand même dommage. On enlève ça. On remet notre... Grosse panne. Celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle fait à peu près tout. C'est cool. Salut, Cécile Osorius. Comment ça va ? Comment qu'elle va ? Notre cosplayeuse. De Tsa Alon. Cécile Osorius. Cosplayeuse, pour ceux qui ne savent pas. Alors, j'étame mes fils. Voilà. On étame ça généreusement pour avoir des soudures solides. Voilà. Ici, on vient ré-étamer également. Donc là, c'est un plan de masse. Compliqué. Plan de masse, ça se laisse rarement faire. Mais on fait au mieux. C'est enfin la sous-couche de la voiture de Robocop. Oh ! C'est bon, ça ! On se met un peu à l'aise. Attention. Play, faut bien chauffer. On va mettre un tout petit peu de flux pour reformer notre soudure. On va avoir une jolie soudure. Une belle boule ! Voilà. Tu l'escortes, je reste en l'œuvre. Ah, très bien. Bon appétit à toi. Bon appétit à ceux qui mangent. Je viens voir ça. Hop là ! Mais ça, c'est de la soudure. C'est un film de boules, le truc, quoi. Enfin, tellement c'est beau. Comme ça. C'est en dessous. Ça. Il faut quand même malgré tout faire attention. Sur notre 3-3. 3-3, il ne faudrait pas finir faire un pont. Avec ce qu'il y a autour. Je crois qu'on va le mettre à la verticale, comme ça. Pareil, on va remettre un peu de flux pour avoir une belle soudure. Est-ce qu'on peut avoir un first try, une prédiction first try de 10 minutes ? Ah, je suis généreux. Je suis généreux. Salut, papaye. Team jeune ou team vieux. Le charnière, c'est 1990. Ah, bah, tu es team jeune, alors. 30 ans, c'est bon. Mais en vrai, moi, je le dis assez souvent, vous êtes sur Twitch, vous êtes jeune. Après, je n'ai rien contre les vieux. Si vous voulez être vieux, vous avez le droit d'être vieux. Il y en a qui doivent aimer être vieux. Bien sûr. Pas de souci là-dessus. Si vous êtes jeune et que vous voulez avoir le statut de vieux, faites-donc. Vous êtes obligés d'installer des nouvelles émotes sur le Discord. Team jeune, team vieux. Hashtag nous sommes. Voilà. Hashtag nous sommes. Ça, c'est bien dit. Oh là là. C'est un truc de ouf, ce que je produis. On a des soudures. Si un jour, je pensais réussir à faire des soudures aussi belles, aussi propres et aussi solides sur les appuis, franchement, je n'y aurais pas cru. On ressort le multimètre. Hashtag humain. Bien vu ça. que notre ground il fonctionne. Notre 3,3 volts il fonctionne. Il n'est bien entendu pas relié au ground. il est relié à 40 ohms. Donc, il y a pas mal de composants qui passent entre eux. Donc, c'est parfait. Ne se prononce pas, bien sûr. Il reste 3 fils à souder. Vous rasez, vous compte. N'hésitez pas, du coup, à participer. Une prédiction est en cours sur, à votre avis, first try ou pas first try. C'est-à-dire qu'on allume la console et j'ai aucune soudure à faire en plus pour que la mode beau fonctionne. OK ? OK ? Genre, tout est bon. Tout qu'il est beau, tout qu'il est parfait. On a le reset qui est là. C'est bien ça. Impeccable. Et Majoran ? C'est fake. Il était juste pour que ça fasse bien, bien sûr. Ne crois en l'échec. Super, bravo. Belle mentalité. Belle mentalité, effectivement. N'hésitez pas à voter. C'est le moment de se faire des puntos. Je ne dis pas dans quel sens, mais c'est le moment de s'en faire. Je ne sais pas qui va gagner. Mais bien joué à ceux qui croient en moi. Je vois que là, on a du... Ça a l'air d'être assez énervé. 470K contre 3,5. Bien, ouais. Ça croit en moi, si je ne dis pas de bêtises. OK. Donc là, on doit passer de l'autre côté de cette machinerie et du démon. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est par là ou par là. Ou par là. Je ne sais plus. C'est à côté d'une pastille. Donc, c'est plus par là. C'est plus par là. C'est là. C'est ça. C'est ça. Si je retourne, c'est bel et bien ça. Là. 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 C'est dû à l'alignement des planètes, effectivement. Ah tiens, on va tester un truc aussi. La pile Sony d'origine dedans. Regardez. Attention. Plus, moins. On est sur un 3 volts. Donc, Sony. Bien, ouais. Je laisse la pile d'origine pour une simple et bonne raison que globalement, les piles d'origine ont souvent une meilleure autonomie que les piles neuves. Donc, autant laisser celle d'origine. Ok, elle est ma petite pince. Elle est là. Et donc là. Et au final, les mini-saps, ça avance. On est à 6 saps du cadeau. C'est bon. Du porte-clés, du tirage au sort. Bien joué. Merci à vous. Merci à vous. Alors, c'est là qu'on doit venir se souder. Et nous, on a G, I, B, A, Soudé, H. On n'a pas besoin de le souder tout simplement parce que H, c'est pour les consoles US, JAP et australiennes. Et oui, pour les piles, les consoles pâles donc qui est notre cas, on n'a pas besoin de la souder cette pastille. Ok, donc, B, I, G. Cool. Donc, on a G qui est ici. Là, je prends une pointe pour venir enlever le vernis. Qui est sur le dessus. Ok. Il va tranquillou. Je joue la cote là. Ah ouais ? Vous avez raison. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas jouer pour faire plaisir au streamer. Il faut jouer pour la thune. Sachant que globalement, vous allez, la prochaine, c'est gratuit. Sachez qu'avec des commandes, vous pouvez faire, vous pouvez afficher ou non des GIF. On a la commande C, c'est honteux, etc. Mais prochainement, quand j'aurai le temps de le faire, ce seront des points de chaîne. Donc, ça va valoir le coup d'avoir des points de chaîne. Là, globalement, on a la commande MDR, on a la commande C, c'est honteux, on a la commande. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commande ? Je ne sais même plus ce qu'on a. Je les avais mis sur le Discord. On a quand même pas mal de commandes. Ça, et on a B, là. Oh, B, il est bien vernis. Et oui, commande MDR. Je crois que c'est juste honteux. Etc. Bien sûr. Ah non, on a parlé d'être axonité de dos à gagner. Ah, de ne pas gagner, bien sûr. Voilà. On a Splendid également. On a Ah, je sais plus. Marche plus. Je crois. Marche plus. Ouais, on a Marche plus, je crois. Tout ça, ce seront en... Et si vous voulez m'en proposer d'autres, vous pouvez m'en proposer d'autres. Avec très grand plaisir. Non, à moi, je ne l'ai pas mis. Mais on pourrait le mettre à moi. Moi, je le mette. Si vous voulez m'en proposer d'autres, je pourrais en mettre d'autres. Je crois qu'il y a un voisin qui se met archi bien. On va prendre notre éteint, notre fer à souder. M'en sauces. M'en fais ça, Je pourrais... Je sais. Je suis... 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 Il ne marche pas très bien. Il me faut une vraie pointe. La commande Node-RED, excellent. Il existe vraiment la commande Node-RED ? Ah ouais ! C'est bas. Je ne m'en rappelais même plus. C'est bon, je suis très concentré. Je croyais qu'il me faudrait une autre pointe. Je sais où je peux avoir une pointe. Ça ne pique pas vraiment ça. Pour gratter. Ou avec un gif d'un Pokémon qui traverse l'écran. Alors l'intérêt des gifs, c'est que vous voyez, ils cachent juste ma tête. Ma tête n'est pas obligatoire pour le stream. Je ne veux pas que ça gêne le contenu principal qui est la console. Chez d'autres streamers, tu as moyen de trigger pour carrément cacher tout l'écran. Ça, j'aime pas. Alors c'est marrant. Mais à la longue, il y en a qui en profitent un peu trop. Et j'avoue, pas chaud. Pas chaud de mon côté. Surtout qu'il y en a qui ne comprennent pas. Des fois, ce n'est pas très très drôle. Tu vois, quand tu es dans un gros moment de suspense, tu as vraiment besoin de voir ce qui va s'afficher. Et que du coup, c'est caché par quelqu'un qui s'est amusé à mettre un truc. Et ben voilà. Tout le monde a reçu sa petite dose d'étain. Impeccable. Impeccable. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a tout testé au fur et à mesure. Hop. Alors. Bienvenue à toi, Tric. Merci pour ton follow. Welcome. Alors, comment qu'on va procéder ? On va commencer par B. Et c'est à mon B. De bon, est-ce que ton escalade violet ? Alors là. J'ai envie de te dire, pas l'iExpress. Après, tu en achètes un de n'importe quelle couleur et tu le repeins, non ? Ce sera sûrement plus simple et moins coûteux. Ce sera sûrement plus simple et moins coûteux. l'enfer. Non, car elle va me servir pour faire de l'escalade. Ben, repeins-le. C'est pas grave. Tu repeindras souvent, c'est tout. Ça va suzer. La bonne suze. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, ça ? Non. Qu'est-ce que j'aime pas, la suze ? Nuance. C'est pas pareil. Alors, par où on va faire passer tout ça ? De toute manière, c'est bien aussi. Il n'y a pas trop de choses pour garder une certaine maîtrise du stream overlay, etc. Ma gentiane dans la suze. C'est parti. Ben, quoi ? Hein ? Quoi ? J'ai pour la ref, là. J'ai pour la ref. Pas, 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 pas. Il faut juste que je surveille un truc. C'est que, globalement, par là où je veux passer, les trous par lesquels je veux passer, il faut que ce soit les bons. Ça pose pas problème. Ouh là, je ferme un peu la fenêtre, il fait froid. Aïe, 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 aïe. Comme disait le petit chien. Je sais plus c'est dans quoi, ça. On va regarder un petit peu ce qu'il propose. Ben non, parce que eux, c'est des professionnels, ils souhaitent ça tel des beaux gosses. Et il fait un roméomode, le monsieur, aussi. Bien vu de sa part. C'est la plante qui donne le goût de la suze. Oh ! Je pensais que c'était l'anis. Comme quoi, le mec, il connaît rien du tout, le gars. Bon, on va passer par là. On va passer par le gros trou qui est là. D'iris que tu mets. Donc, mettons, ça passe par là-bas. Moi, t'sons l'eau. Et ensuite, on va ici. Je peux couper large là. Et normalement, si je passe l'eau, ça va l'eau. Et on va réduire encore ici. Il pourrait tout ne pas avoir de problème. Et on a mis I. I. Sachant que tout à l'heure, on devra enlever les condos et tout. On le fera après. Je me mets où ? C'est où le mieux ? Ah, ben là, dans le coin. J'ai coupé large. Mieux vaut trop que pas assez. Il y a quelqu'un qui est jeune qui n'a connu que la grenadine dans sa vie. Non, mais tu arrêtes un peu. Non, mais... C'est fou, ça. J'ai déjà bu du coca, hein. Ça, cette moquerie, là. Non, mais sérieux, quoi. Eh, j'ai déjà bu un panaché, hein. Calmez-vous, hein. Franchement, je pense que vous me connaissez mal. Je suis un thug. Je pense que vous êtes jaloux de ma pureté. Moi, je peux faire. Hop là ! R11, une casquette gitane, mais... et un ballon rouge. C'est le bon cosplay, on est OK. Y'a personne qui a lâché les mots de binouze, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Et de chialer. J'ai envie de chialer, quoi. On a dit que c'était qui, ça ? C'est I, hein. C'est I. C'est I, tout va bien. I, c'est en bas. Alors, on va essayer de l'insérer dans le trou. Ce serait cool qu'on arrive à faire ça. Ce n'est pas obligatoire. Ce serait cool. Je vais changer de panne. Elle est trop grosse. Je vais me faire chier plus qu'autre chose avec ça. Get down on it. Hop. Prends la pin. La pin. La panne. Toute fine. On rallume. On remet de l'estin sur l'autre panne. On remet de l'estin On remet de l'estin Ça parle de foot. J'ai besoin de dire je suis acheté un Samsung A20E à 5 euros en vigueur il ne veut pas s'allumer. Je le mets à charger il indique le logo rond avec un éclair mais ne bascule pas vers l'interface de pourcentage. J'ai essayé le bouton power avec le moins mais il ne veut pas redémarrer une idée. Je t'invite à aller sur le Discord on a un channel autre réparation Tu as sûrement de quoi avoir de l'aide. Bon en tout cas 5 euros ça va tu t'es pas ruiné c'est propre Après c'est pas dit que j'arrive à aller dans le trou avec mon ustensile On va faire différemment Hop Hop Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mal C'est pas mal J'étais concentré parce que c'est un peu chiant à faire quand même malgré tout Et il faut que notre soudure soit solide Ce qui est le cas On ne force pas trop dessus parce qu'on est quand même sur des VIA Et les VIA ça serait quand même dommage de le casser tout simplement Donc on fait attention et on ne vient pas arracher notre VIA Je vais sur le score Bien joué De plus en plus prendre le travail On essaye On essaye Vraiment On a dit que H on n'en a pas besoin Il est quelle heure là ? 13h20 On aura mis du temps A chaque fois je mets trop de temps à pucer les PS2 Bon en même temps on a fait un nettoyage complet là aussi Attention L'avantage c'est qu'elle est toute propre Non on a dit H on s'en fout On fait G Alors ça c'est pas grave de souder quand même H Attention Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de souder H ça pose aucun problème Donc n'ayez crainte G c'est qui ? G c'est qui ? G c'est O C'est ici Moi je dis G c'est O Parce qu'il ne veut rien dire On rappelle On rappelle On va y mettre sur Mother Je crois que t'es pas la seule à dire ça J'étame mon fil Je crois qu'après on va faire le Roméo J'ai envie de le faire direct Comme ça il ne nous restera que le mode vidéo On est sur la grosse soudure bien large Ça c'est de la grosse soudure Ça j'ai dit Il faut qu'elle soit solide Les béfaits du sucre Hein ? Si on écoute uniquement de la bonne musique Ça c'est solide C'est de la belle soudure Comme on en voit rarement sur cette chaîne Il n'y a rien vers la playlist Sur la commande playlist N'hésite pas On s'est embêté à faire un petit bot des familles Enfin embêté façon de parler Faire un petit bot Tu peux faire la commande playlist Sur la playlist C'est cette playlist Qui s'appelle All Out 80 De chez Spotify Qui est une pépite Ce moment je ne mets que celle-là Parce qu'elle est trop bien Tiens je vois toi Donc là on va mettre B A B C 1 2 3 Baby you and me girl Et on connait les paroles ici Attention Eh j'ai presque l'impression Que la guarana ça a marché Je me sens plus en forme que tout à l'heure Mais c'est peut-être parce qu'on s'approche De la fin De la soudure De la mode beau Ça aussi Oh les plans que je vous propose Sont vraiment beaux Qui est actuellement en train de comater Devant le PC Ou dans le canapé Après avoir mangé là Actuellement On a des comatés ou pas ? Des comatés du canapé ? Oh là là Docteur Guru Qu'il a son huitième mois d'abonnement Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Docteur Guru Pour ton huitième mois d'abonnement Merci beaucoup pour votre soutien Merci énormément C'est très gentil de votre part Ça n'a pas l'air d'accrocher Oh là 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 Ce genre de son pépite Oh là là Une bonne entrecôte de frites Faites maison Bien joué Je mange une raclette actuellement Oh là là Le fait placebo aussi Tu as pris de la guarana Donc ton cerveau te dit Je suis en forme C'est possible Moi je sais que je suis assez sensible A ces choses là Moi je veux quelqu'un éternuer dans la rue J'éternue aussi Attention Je suis influençable Même sur les maladies It's all right Vous aimez quand je chante Je pense que oui Même si vous vous dites non Je pense que oui quand même Au fond de vous Vous aimez quand je chante Comment ne pas kiffer ce type de son Non Non mais je pense qu'au fond de toi Tu dis oui Mais c'est juste que Tu ne le sais pas encore Alors on est sur les soudures Absolument magnifique Je suis assez fier Je suis assez fier De mes petites soudures là C'est ici qu'on voit de la triple Comment qui va le disco Discover ID Que vous connaissez forcément Sur sa chaîne YouTube Sur ses chaînes Twitch Ça fait Des super vidéos Sur du setup PC De qualité Mais avant tout Et j'ai envie de dire En ce moment Dessinateur Maui Qu'est-ce qu'elle a dit Disco Disco Veidi Qu'est-ce qu'elle a dit Je crois qu'elle t'a pas respecté La madame Disco Aïe 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 Merci beaucoup en tout cas Pour ton 17ème mois D'abonnement Là dessus Merci énormément C'est pas très légal ce stream Bien sûr que c'est légal On va en parler vite fait De la légalité Si vous le souhaitez Voilà On met un petit Cap-ton Pour pas que ça bouge Un peu éclaté Je stream jusqu'à 6h30 Et toi Ah Discover ID Bien sûr La fameuse Madame Elle a pas respecté là je crois Donc ça Ça tient bien On fait attention Que ça vienne pas Sur nos deux cercles ici Et là on est Donc bien sûr N'hésitez pas Discover ID Si vous voulez voir Des vidéos de qualité Sur des montages PC En tout genre Allez-y Bien entendu Et merci beaucoup en tout cas Pour ton 17ème mois D'abonnement C'était énorme Hop Et euh Alors ça Et Discovery ID Je suis servi Moi j'ai Cabri DIY Avec un Y Sur le Cabri J'ai envie tout casser Quand les gens font ça Mais bon c'est pas grave Faut pas grand chose Mais euh Bah en tout cas Ouais hier je suis passé Sur ton stream C'était très chill J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça parle de plein de choses Et ça fait des dessins De qualité Bien sûr Et du coup Salut à toi Qu'il tienne Qu'il n'a J'espère que ça va bien Voilà Mic Durand Comment qui va celui-ci Dans le genre Playstation Mic Durand Allez-y bien sûr Bien sûr Bien sûr Si vous aimez le modding De consoles en tout genre Les réparations de consoles en tout genre N'hésitez pas Mic Durand Et spécialisé Playstation également On dégraisse tout ça Hop On nettoie notre petit Pussasse On enlève le gras Mais écoute Ça va très bien On est en train de s'occuper d'une Playstation 2 Que l'on puce Et pour l'instant Ça se passe très très bien Voilà Voilà Et allez ça L'émotion Engine Oh C'est beau Oh Oh C'est beau Elle va c'est belle émotion Et oui Le best-on sur la vita Était inaccessible Sans exerce Ouais c'est bizarre ça Euh Paris de Kaku Et les deux Non mais t'as bien raison Ouais Voilà la PSGita Il faut la jailbreak C'est une console Qui Que tu réexploite encore plus Quand t'as l'est Jailbreak C'est trop bien Trop bien On va tester Que nos Trois pistes Soient au bon endroit Sur cette excellente musique Bien sûr Splendide T'as mis un i aigu Comment t'as fait ça Ou bah Comment t'as fait Mettre un i aigu Non c'est pas un i aigu D'ailleurs C'est un i Non Montage moi Je sais même Parce que c'est Rip Alors Ah Il paraît Qu'on peut le retrouver là Ça marche A Il est bon I Et Il est tout à gauche N'hésitez pas à vous trémousser Il est là J'ai Et B Où Oh bah Il est beaucoup plus B Et du coup A On est bon Ils ont été Métalier Solide 2 et 3 HD du PS2 Ah bon Étonnant Alors moi Attention Attention Je pense que ça C'est une petite stratégie De leur part En se disant Tiens 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 Si on enlève Les différents jeux Du store Les gens vont venir A courir pour les acheter Pour en acheter plein Je dis ça Je dis rien Tu as ce que je dis Tiens Tu as ce que je dis Donc là On a réussi à poser Notre mot de beau 5-0 Normalement tout est bon Ok Je l'espère Mais en tout cas On a fait tout au mieux On a vérifié tout Au fur et à mesure Donc là Qu'est ce que l'on va faire On va dézoomer Allez Et on va faire un Romeo mode Parce que c'est une console Vous le savez Je vous l'ai dit tout à l'heure Qui a un focus Automatique Et donc Il faut faire quelque chose Pour ça Hop Et donc on va faire le Romeo mode Qui permettra de Conserver notre Lentille pendant Long Pin 17 Pin 17 Et donc Ça veut dire que c'est 1, 2 et 3 Ok A hausser les CPU des consoles Je te demande Il y en a qui arrivent A hausser Ouais ça arrive Ça arrive Il y en a qui le font Sur la PS Vita C'est possible Sur la PS Vita C'est très clairement possible Je dois venir me souder là C'est assez étonnant On va venir se souder là Et on y va Non Ah Voilà Mais ça fait peur en fait De faire ça Ça m'a fait peur Je m'y attendais pas Avoue que tu te fais Exprès pour me trigger C'est ça c'est beau Ça c'est des références Qu'on a nous C'est pas possible C'est un plan de masse Ou quoi ce bordel On va reprendre Hop Notre pan Notre tresse Notre flux On vient nettoyer Les conneries Que je viens de faire Ok Ok il me faut une autre panne Elle est trop fine Soit il me faut une autre panne Soit que j'augmente la température Donc Je vais augmenter la température Tiens 380 Après le gras C'est la vie Le flux c'est la vie Bien sûr Le flux c'est pas mal J'ai envie de tout casser J'ai envie de tout casser Voilà On a dit la troisième papatte Il faut venir la soulever Pour en gros venir l'alimenter Avec autre chose Plutôt que d'envoyer De ce que j'ai cru comprendre En gros Ce pin là En gros Il est connecté Au 12 volts Et donc on vient Le déconnecter Pour venir le connecter A du 5 volts Et donc il vient Connecter au 12 volts Notre lentille Pour lui envoyer Plus de jus Que potentiellement Voilà quoi Ça envoie du foin Qu'est-ce que je veux dire Fabrice 54 Alors ça Ça C'est petit Ça c'est petit Et on vient mettre Nos fils Elle crie fort là Madame J'ai tam mon embout Mes fils Après pour la soudure Chacun ses techniques Vous le savez Ma soudure est un peu de gueule Un peu de flux au flux Tu refais chauffer Et ça fait une belle Petite boule Voilà 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 Je suis désolé Vous voyez pas grand chose Mais je veux juste M'assurer que ma soudure Soit bien Et Elle est bien Voilà Que je tam Que je tam Que je tam Bien sûr Merci Ouba Merci beaucoup Par imposition Des mains Par imposition Des mains Mais chacun C'est imposition La réparation Des virtuels Guerre d'avours Avec un bouton Deux fois plus gros Que celui de base J'ose pas mettre De photo de mon bricolage Montre-nous tout ça Montre-nous Tout ça Voilà C'est pas mal C'est pas mal De se moquer de moi Non Non C'est pas le style C'est pas le style Moi genre je me moque des gens Ça va pas la tête Donc nous venons D'appliquer notre Roméo mode On a appliqué également Notre puçage Qui va bien Et puis bah là Il nous reste plus Qu'à réinstaller La console Et de tester Ces deux choses Alors il y a un mode vidéo C5 Que l'on doit faire Mais on le fera après On le fera en tout dernier Là on va faire un test rapide Pour être sûr que tout roule Je range un petit peu Et après on fait le mode C5 Et oui Tu vas la vendre combien ? Je la vends pas C'est une commande client C'est quelqu'un qui m'a contagi Mais yo Je veux une PS2 Trop bien Je lui ai dit trop bien Je te fais une PS2 trop bien Et du coup je lui ai fait une PS2 trop bien Je t'aime comme un flux Comme un condo Je ne suis pas Ah Ah J'ai plus de stream deck Il s'est éteint On peut plus compter sur le matériel De nos jours Merci à tous ceux qui interagissent sur les réseaux Vous êtes beaux Ah vous interagissez surtout pour la belle renonce Que notre Endril a fait Et ça Et ça que c'est beau Alors On va changer de stream deck Je vais prendre mon téléphone pour ça Quoi ? Mais c'est pas possible J'ai bientôt plus de data Alors que j'utilise tout le temps la wifi Aïe 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 La 4G qui s'envole J'avais pas un stream deck là dessus Je suis aveugle Je suis presque sûr je suis aveugle Bon Ah c'est là Tout va bien Je l'avais rangé Si c'est pas indiscret Le prix pour ça Alors du coup Je lui ai pris 100 euros Je lui ai pris 100 euros Pour Nettoyer entièrement sa PS2 La pucer Romeo mode Et mode C5 Ok Également Tester Sa Twin Famicom Et nettoyer sa manette Plus les Enfin avec les frais de port retour compris Voilà Mais si besoin Si ça intéresse quelqu'un Qui veut une puce Une PS2 Mode beau On peut s'arranger Il m'en reste encore 2 Des puces Donc je peux encore faire 2 PS2 S'il y en a qui le souhaitent Avant que j'en recommande Les puces mode beau Elles ont monté le prix d'ailleurs C'est terrible Terrible Pas cher Ah bah Si vous dites pas cher Ça me va Et je crois J'avais demandé 90 Un truc comme ça Et la personne m'a fait un virement de 100 On m'a dit C'est pas assez cher Et 100 Je me souviens qu'il avait dit C'est pas cher Mais c'est pas cher Bah tant mieux Si vous dites c'est pas cher Tant mieux J'attends que sur Youtube On me dise Ouah mais t'es un ouf La PS2 mode beau Moi je l'achète 12 euros T'es un grand malade Oui Ok Continuons Continuons Alors on va faire un peu des rangements Dans tout ça Ok Donc elle est puceille Elle est toute belle Elle est toute propre Elle est Romeo mode Donc qui lui permet de ne plus Détériorer vitesse grand V Sa lentille Comme une grande Ok On va poser ça sur le côté Ça on va le garder pas trop loin Ça aussi Ces émotes Solument Terribles Saut Par là Ça On va le cacher Alors sachez que Semaine prochaine Il va y avoir beaucoup moins de live Comme je le disais sur Je sais pas où je l'ai dit Je l'ai dit en live Il y a pas si longtemps que ça je pense Les semaines prochaines Mardi Mercredi Et jeudi Pas de live Je suis en tournage Y'a-t-il un Juliette mode Juliette mode Ah Roméo Ah J'ai la ref J'ai la ref On connait nos classiques Lol Elle était pas mal Elle était mignonne Elle était mignonne Et donc oui Je suis en tournage avec Edouard Donc du coup C'est la prochaine Moins de live Je suis régisseur Attention Je suis pas acteur Sur ces Sur ces Sur ces vidéos Mais malgré tout Je serai présent Hop Je mets tout ça de côté Je refais une toute petite pause Parce que j'ai beaucoup bu depuis tout à l'heure Et j'arrête tout de suite Ok Allez A tout de suite Bienvenue à toi Double Ghost Merci pour ton follow J'arrête tout de suite A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 sur cette douce musique absolument excellente vous avez la possibilité de remporter un ption porte-clés ps1 qui est tout beau et pour ça il suffit de taper la commande ps non pas la ps1 juste écrire ps1 dans le chat ok c'est moi qui gagne donc pour ceux que ça intéresse s'il y en a qui veulent le remporter il suffit de follow la chaîne et d'écrire ps1 dans le chat c'est tout ce qui a à faire je suis d'écrire ps1 en chat sur l'action intéresse ps2 saturn forcément forcément nous voilà donc n'hésitez pas c'est cadeau ça fait plaisir c'est pour remercier tous les abonnements vous avez offert tous les abonnements que vous avez pris encore merci à vous c'est grâce à ça que la chaîne perdure on va remettre quand même deux trois dix ans dans cette histoire merci à vous n'hésitez pas commande enfin juste à écrire ps1 dans le chat pour ceux qui veulent remporter un petit porte-clés attention sachant qu'on a l'air pas nombreux aujourd'hui donc c'est peut-être le moment pour ceux qui le souhaitent pour ceux qui en volent c'est peut-être le moment de jouer on remet donc je remets ces vis là qui sont importantes parce que c'est les vis de blindage et les vis qui sont au niveau des pads des pads thermiques donc c'est important de les mettre pour que bah il y a quand même refroidissement là dessus on va faire également pareil sur lui et lui je crois il y en a que sur les trois sur le côté il faut quand même faire attention c'est que quand vous faites ça il faut pas qu'il y ait il faut pas qu'il y ait deux deux fils pour la mode beau de pincer c'est quand même dommage ma palette avant non j'ai bien vu qu'il qu'en veut des fades que j'en ai réparé ah bah oui très bien la fête donc là on a remis les pads qui sont intéressants les autres y'a pas vraiment besoin de les remettre tout de suite parce qu'on va la redémonter comme je vous vois 14h10 allez on dit 14h10 je pense que la vie aujourd'hui va durer au moins jusqu'à 15 heures je pense ça on met comme il faut pour bien isolé voilà semble que ça va comme ça non pas du tout ça a pas l'air ah bah non j'ai pas le choix suis-je saut ok normalement le ventilo il va avant pour la renonce non va de façon on fait souvent 14h10 mais souvent à 15 heures j'ai toujours pas pensé au truc si je suis lancé dans quelque chose par exemple faire ça bien faire ça bien même si c'est que un test qu'on n'a pas trop à se prendre la tête on va faire les choses bien pour éviter de faire des bêtises 4 abos l'un derrière l'autre mais je voulais offrir à des gens qui causent ah non mais ne t'excuse pas c'est très gentil de ta part d'offrir des abonnements alors attendez ça comme ça où on fait voilà pourtant c'est de le mettre bien droit 6,4,6 c'est ça puis alimentation alors vraiment qu'on est une fois de plus on fait attention de pas se manger un coup de jus hop et que hop on remet nos 4 vis moins fan perso plutôt team 205 aïe c'est déjà pas mal team ancienne c'est bien remember ma R5 GT Turbo bleu Alpine aïe la petite bleu Alpine le petit GT Turbo qu'envoie du fond ça va j'aurais du dézoomer encore plus pour qu'il y ait encore moins voir effectivement la Peugeot ici on est team Renault aïe ça peut être complexe hop on met ça comme ça par ça je sais plus comment ça va mais je crois que ça va comme ça on va pouvoir mettre notre lecteur des familles on a ceci team Renault 18 pour ma part bien là Renault 18 mon père était mécano là-bas ah bah oui on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas contre-attaquer là-dessus effectivement non mais c'est pas grave ça peut être effectivement un motif de ban mais bon qu'est-ce que vous voulez on refait pas les gens c'est pas grave personne n'est parfait il y a un Peugeot bon bah c'est comme ça hop nettoyer le cache à l'arrière qu'on va pas remettre tout de suite mais qui sera propre on a besoin de ceci ainsi que du l'écoteur il m'a obligé à mettre un logo de chevaux sur ma logo Renault sur ma deux chevaux aïe 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 ah mais si on est tortionnaire donc là l'important c'est de faire attention hop alors on se met à genoux oh non j'ai oublié de rebrancher la lentille ah c'est le seum je vais te chialer la lentille de Marthe c'est pas grave on est obligé de réenlever l'alimentation combien Forza en 4L ? et oui trop bien Forza c'est cool en vrai d'avoir des Renault dans un jeu pas souvent toujours pas de R11 je pense qu'ils ont bien plus intéressant bien plus vendu j'ai envie de dire bien plus réputé bien plus connu à mettre en termes de Renault mais c'est quand même il a Mégane 2F1 ça me rassure ça me rassure d'où l'intérêt d'enlever en fait sur la lentille d'enlever sur la lentille et sur la lentille ça me dit Parce que sur la lentille, il y a quand même accès plus facilement. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse comme ça en fait. On va voir. On a quand même bien accès par ici. S'ils nous ont fait une petite trappe, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on doit l'utiliser. Bon, après, là j'avoue, c'est de la flemme pure. C'est prendre des risques pour rien. Pour cas de vis qui traîne. Les gens d'Urbain. Où il n'est pas de chez les Renault, c'est les gens d'Urbain. Jamais de panne sur les gens d'Urbain. Sur les gens d'Urbain. En vrai, Mick Durand, je pense que je peux l'installer. Je suis sûr que je pouvais l'installer. Mais en vrai, on va prendre notre temps. Ce n'est pas ma console. Ça m'embêterait de l'abîmer. Donc, ce n'est pas grave. On réenlève le shield. Hop. Luca10. Là, tu la mets bien au fond. En fait, tout à l'heure, elle était bien mise. Elle n'était pas si mal. Il y a quand même un cri en guise de losange. Bah oui, c'est pour prévenir les autres qu'on peut les dépanner. C'est logique. Ce n'est pas parce qu'on est sympa que bon. Hein ? Voilà. Et on remet les bits. Il y a des moteurs tellement mauvais qu'on les retrouve sur les moteurs de Mercedes. Sur les capots de Mercedes. Non. Il y a des moteurs tellement bons qu'on les vend chez Mercedes. C'est différent. Tu confonds. Tu t'es trompé dans ta phrase. Non. Non. Il y en a qui vont finir mal. Vous savez qu'il y en a qui sont morts pour moins que ça. Franchement, mon sapin, il pousse très très bien dans mon jardin. C'est parce qu'il a du bon engrais. Je vous demande. Je vous dis. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Globalement. Donc, l'erreur, engrais réturel, tout ça, tout ça, quoi. Tu connais, tu connais. Hop. Hum. Ok. Tirage au sort. Je vais apprendre que j'ai perdu. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire le tirage au sort. On va m'acheter une R17. Oh. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a actuellement un porte-clé PlayStation à gagner. Voilà. Et pour ça, il faut taper PS1 dans le chat. Pour ceux qui veulent participer, je vous laisse encore quelques minutes. Le temps pour moi de remonter le lecteur. Et on fait le tirage au sort. Il suffit de taper PS1 dans le chat. Et oui. R11. C'est vrai que je ne mets pas assez la R11 en avant. On va peut-être taper R11 la prochaine fois. Et pas PS1. Non, PS1, après, c'est ban aussi. Je procède ainsi. Nape, plaque ventilo et protection en plastique. La protection en plastique, tu dis ? Celle-là, là ? Je crois qu'on ne va pas faire le mode C-Sync aujourd'hui. Je crois qu'on le fera lundi. Je crois qu'on le fera lundi. Il y en a qui, ça va brûler les doigts. Cela arrive à tout le monde. C'est gentil. C'est gentil de me rassurer. C'est pourquoi on va remettre ceci et cela tout de suite, d'ailleurs. Tant qu'il y a fait, il n'y a que deux vis. J'ai bien fait de te le dire. Grave, ça va plus être terrible. D'ailleurs, tu connais le mode C-Sync ou pas, Mick Durand ? Merci pour ton tuto, Gabriel, au plaisir. Comme d'abord. Tu devrais mettre un commentaire YouTube, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai déjà réparé des light guns. Si j'en ai déjà réparé pour la Swamo 5, c'est sûr. Qui avait été détérioré pendant les événements. La mountain PS4 Slim, il n'y a rien de foufou. Mais je préviens qu'il y a un bout de métal à Visslar qui s'enlève à un moment. Il ne sert à rien. Mais si tu ne sais pas où il va, le base, c'est foutu pour trouver son emplacement. Ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ça. Ou peut-être que non. C'est la personne qui m'a contacté pour cette console, qui m'a dit « Eh, est-ce que tu peux me la modder C-Sync ? » « Est-ce que tu la puces ? » J'ai dit « Oui ». Alors, à la base, elle voulait une puce, pas la mode beau, elle voulait autre chose. Une autre puce, je lui ai dit « Moi, je ne fais que les modes beau. Je n'en ai pas d'autres. » Je lui ai dit « Si vous en trouvez une autre, je la fais. » Sauf que toutes les autres puces, c'est quand même relativement compliqué d'en trouver. Du coup, je lui ai dit « Moi, je fais une mode beau. » Et à la fin, elle a dit « Je cherche de mon côté et je reviendrai vers vous. » Elle a cherché de son côté, elle n'a pas trouvé, cette personne-là. Et après, elle m'a dit « Bon, va pour la mode beau. » Et elle a dit « Par contre, je veux un mode C-Sync qui permet de débloquer le 480i, 720p et 1080i sur la PS2. » Je lui ai dit « Ah, d'accord. » Je lui ai dit « Ah, d'accord. » Je ne savais pas. J'ai découvert. Je trouve ça assez fou. Qu'est-ce qu'il a dit ou pas ? Hop. Oh. Ah là. « T'es malade avec du condo. » Eh oui. C'est une gigrie. J'arrive à temps pour le dessert, bien sûr. Euh, tirage au sort peut-être ? Alors, alors, vous êtes combien à avoir tapé PS1 dans le chat ? Vous êtes 18. C'est bon ? C'est beau, c'est beau. Eh bien, vous savez quoi ? Donc, comme d'habitude, les abonnés ont un peu plus de chances de remporter le tirage au sort parce que c'est grâce à eux qu'on fait gagner ce porte-clés, bien sûr. C'est pour le signal vidéo. C'est pour le signal vidéo, ouais. Et c'est le moment. Attention. Je roll. Oh ! C'est un follower. C'est un abonné. C'est un modérateur. Mais qui ça peut être ? Quel modo aurait gagné la porte-clés ? Ah ah ! Il paraît qu'il pilote. Il paraît qu'il pilote des deux chevaux. Qu'il lui crut ? C'est le Huba. C'est le Huba qui l'emporte là-dessus. Moi, le Huba. Je ne veux pas d'enlever le poème pour l'ambition. Huba qui l'emporte là-dessus. Bien joué à toi. Le petit porte-clés. Je ne suis pas sûr que tu le laisses, celui-là, en plus. Je ne suis pas là, je me suis Théo. Bien sûr. Alors, je t'invite à m'envoyer un petit DM sur le Discord. Nom, prénom, adresse. Tu connais la chanson. Et félicitations à toi. Et comme ça, je pourrais te l'envoyer tout à l'heure. Il est déjà prêt dans son enveloppe, en plus. Impeccable. Impeccable. Là. Oh là, je suis fatigué. Je mets beaucoup de temps à réagir. Bien joué à toi et bien joué à vous. On va remettre à zéro les tirages au sort. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre participation. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour votre générosité également. Vraiment, vous êtes très généreux. On a quand même fait 15 subs aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est même très bien. Bien sûr. Quand je dis que c'est pas mal, c'est que c'est très bien. On remet à zéro le sub-goal, histoire que vous ne vous abonnez pas pour rien. Ça serait quand même dommage. Hop, attention. Flip-flap. Et merci beaucoup. Peut-être que j'aurais un retour de mon égacité. Non. Alors, Aruno, tout à coup, déjà, j'ai été très généreux à t'envoyer gratuitement le porte-clés Lynx. Faut pas pousser bébé dans les artis. C'est bon. C'est fou. Tu lui donnes la main, il te mange le bras. C'est fou. Ah là. Aïe. Oh non. Oh non. J'ai envie de me tirer une balle. Comment la PS2, c'est de la merde ? Ça y est, je commence à jurer. Ah. Ah, j'ai le seum. Drama Switch Stream. Faut qu'on le fasse, un autre drama, un de ces quatre, d'ailleurs. Qu'on gagne un million de dollars. On se passe un max de thunes pour la visibilité. Non, mais il n'y a pas de mauvaise visibilité. C'est un. Excusez-moi. Donc là, je suis actuellement accroupi pour rebrancher les différentes nappes du lecteur. Mais pas que. C'est la nappe du bouton power. Hop là. Concentration oblige. Je ne parle plus. Pas dans le connaissance, pas de méga-cd. Bien sûr. Déjà qu'on vient me réclamer. Oui. Pourquoi tu n'as pas mis Harunotaku en VIP ? Tu ne te rends pas compte. C'est inadmissible. C'est n'importe quoi. Bien sûr. Pourquoi il serait VIP ? Je demande. Je demande. Je demande. Je vais bien le rappeler. Alors, c'est aussi. Je vais le rappeler. Bah ouais, mais j'ai réparé ta console. Ah ah ! Toi, tu m'as envoyé un casse-tête qui m'a déprimé pendant six ans. Pendant des siècles et des siècles. Ça, ça a l'air bien branché. C'est bon. Il va falloir qu'on ouvre le capot supérieur. Qu'est-ce que c'est le japonais ? Tout à fait. Donc, on va ouvrir le lecteur pour rebrancher la nappe à l'intérieur. Et nos futurs qui lâchent son prime là-dessus. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup de ta générosité. C'est un petit diamant réalisé qui plus est en utilisant ton prime. Voilà ! Et là... Me dis pas que j'ai fait l'erreur de faire ça ? Que je vais pas pouvoir le faire ? Me dis pas que c'est pas vrai. Me dis pas que c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. C'est un réel soutien. Donc, c'est une KHS 400C. Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Tu brancherais de nouveau sur le maga-cd, l'alignement des planètes, tout ça. Sur un malentendu, tu branches, elle fonctionne. C'est pas faux. Ok. Et B. Décidément. Ah mon otaku ! On écoute, attention. On met pause. JDC, JDR ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est fou, ça. Excusez-moi. Un petit DM qui m'a été envoyé. Hop. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, on otaku pour ton 6e mois, l'abonnement. T'étais pas obligé, hein. Franchement, c'est pas grave. Cette relation toxique. Alors, on okapa. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr. Alors, on nettoie ça. Donc ici, c'est le patin qui vient attraper notre CD. S'il est plein de poussière, il va pas gripper comme il faut. Et quand il va tourner, il va patiner un petit peu. Donc c'est chiant. Ici, on a de la poussière, forcément. On va venir enlever au niveau du lecteur. Le lecteur est encore très, très bien graissé. Donc on va pas y toucher. Mon pinceau. Où je l'ai mis ? Il est low. Ici, il fait low. Relation MK de la douleur du rétro bientôt sur Twitter à base de ce qu'il y a des discussions et blocage en chaîne comme une contre-covure. On a découvert ce qu'il y a de la way. Mais ce qu'a brille avec un Y. J'ai envie de me pendre. J'ai envie de rejoindre Papa Johnny. Tout simplement. Terrible. Cabri avec un Y. Des motifs de décès. Comme ça, c'est exempt de poussière. Ah, vous avez déclenché un train de hype là-dessus. On va aller. Ok. Alors tiens. pour s'assurer qu'elle est bien branchée. On va le laisser ouvert pour le premier test. Pour s'assurer que la lentille est bien branchée. Et l'empêche que vous êtes 9838. À follow la chaîne. Ce qui est assez fou. On a deux follow du chiffre rond. Et ça, c'est beau. Ce qui est assez fou, c'est qu'une fois de plus, on a eu plus de subs que de follow. Et ça, je trouve ça très généreux de votre part. Merci, beau. C'est vrai que une heure d'origine, saurais-tu mettre un support pour HD 7 à l'intérieur pour y stocker des jeux PS2 ? Euh, Sears, carrément. Mais toi-même, tu sauras le faire. C'est une PS2 fat ? C'est ça, hein ? Excusez-moi, je branche ma nappe. Bah merde, alors. Je l'ai mise à l'envers ? Bah non. Normalement, ça vient comme ça. Voilà. Voilà qui est bien. Ok. Eh ben, on va pouvoir tester rapidement. Le ventilo tourne bien. On va pouvoir tester tout ça. Ok. Là, c'est qu'on commence une grosse PS2 noir bleuté. Bah, en vrai, envoie-moi un DM et on peut en parler, si tu as. Mais, sache que c'est très... Oh, Choncal qui est là. Comment ça va ? Sache que la PS2, c'est relativement simple. C'est pas ça qu'on veut voir. C'est... Hop. Comme ceci. Ok. On va brancher l'alimentation. On va brancher le port vidéo. Et actuellement, je suis... Et on a quand même bientôt les 200 subs. Vous êtes 193. À 7 subs des 200 subs. C'est fou. Alors, il n'y a aucun seul goal. Mais c'est fou quand même. Ça va. À plus, à Ronotaku. Et puis, à très très vite. Merci d'être passé. À plus, à Ronotaku, vous pouvez suivre sur sa chaîne. Vous n'êtes pas obligés. Ça fait des lives rétro gaming de jeux obscurs de très grande qualité. Voilà. Bon, après, il m'a payé très très grosse somme d'argent pour dire ça à chaque fois. Heureusement, il est parti. Alors, je suis en calque que vous pouvez suivre sur sa chaîne aussi, également. Ça fait du rétro. N'hésitez pas. S'il y en a qui le souhaitent, allez-y. Si il y aura trop de gamme qui vous intéresse, bien sûr. Alors, attention. J'envoie l'électricité. Lumière rouge, c'est bon signe. Ensuite, j'allume. Lentille, avec la lumière rouge qui s'allume, c'est bon. La puce Modbo qui affiche Matrix, c'est plus ou moins bon signe. Là, elle ne va pas être contente, mais c'est normal. Je la referme. Ça, c'est normal. OK. Alors, on va faire nos différents tests, mais déjà, c'est quand même un plus ou moins bon signe là-dessus. Il me faut ma boîte A, clé-clé, UiSSBB. Un peu redondant, ça. c'est terrible. C'est terrible. C'est ça, j'ai cette installation. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, six heures d'installation là-dessus. Alors, il nous faut ma foi, moult matériel. j'ai deux jeux à tester là-dessus. Tiens, on va les tester en même temps. On va bien. Alors, j'ai besoin d'un jeu japonais et quoi de mieux qu'un bon gros jeu de voiture, notamment Minai Club. On a besoin d'un jeu gravé, notamment Driver. San Francisco. On a besoin d'un jeu PS Nippon également. Est-ce que j'ai ça ? Oui, monsieur. On a Ridge Racer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un jeu de, je ne sais plus quoi, de combat qui ne m'intéresse pas. Très bien. Je ne sais plus si j'avais besoin d'autre. Ah, mais non, le... Attends. NTS-C-U. Ce n'est pas JAP. C'est US. Ça, c'est NTS-C-J. C'est JAP. Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour tester la console. Let's go. J'arrive. C'est PS2. Ça ne l'a pas fait. Moi aussi. Moi aussi. Ne t'inquiète pas. Premier puissage de PS2, je crois que... Oui, c'était très capricieux. J'avais commencé ça sur une PS2. On prend une clé USB avec écrit PS2 dessus, bien sûr. On éteint la console. On va garder. Normalement, là, si je démarre la console avec la clé USB, normalement, j'ai bien dit normalement, elle va me dire des trucs. Parce qu'elle va bouter normalement sur la clé USB. Si Dieu le veut. Je ne peux pas tester les ports USB au début, mais ça marche. Donc là, on voit qu'elle détecte pas mal de choses. Sachez que ça, c'est complètement personnalisable. Je n'ai toujours pas fait... J'avais mis fut un temps un fond d'écran avec une Renault 11, forcément, si vous en doutez bien, là-dessus. j'ai appris qu'il manquait des composants sur la console. Ah oui, effectivement, mais là, ce n'est plus de ta faute. Ce n'est plus de ta faute. Donc, bien joué quand même. Ça, pour le coup, c'est compliqué. Alors, on a une interface, mais moi, ça ne m'intéresse pas cette interface. On va l'éteindre. On va s'appuyer. Je débranche ma clé USB. Et je ne sais plus c'est quoi les boutons pour appuyer. Je crois que c'est rond et triangle au démarrage. Et j'ai accès à ça. Et moi, ce que je veux, j'ai un truc, j'ai auto. Je save et presse reset pour redémarrer la console. On redémarre la console. Qui était mauvais aussi. Moi, je faute peut-être. Oui. Il faudra réessayer. Tu avais fait une mode beau aussi ? OK. Là, on va remettre un jeu. Parce qu'on rappelle qu'on a fait un Romeo mode dans cette histoire. Donc là, je mets un jeu NTSC J qui est Ace Combat. C'est un jeu japonais d'avion. Ah ! Ça ne tourne pas. Est-ce que j'ai mal branché mes nappes ? Je reset. J'ai du mal branché mes nappes. Attendez, j'éteins. Hop. J'éteins ici également. Je décharge. Très bien. Je vais regarder si j'ai mode beau sur les slims. En plus, ce n'est pas tout le temps compatible. C'est chiant. Et donc ça je me demande si ce n'est pas non, ce n'est pas elle. Normalement, celle qui serait mal branchée ce serait potentiellement celle-ci. c'est tout tout le temps branché. Ok. Ok. ça c'est bon. C'est quoi qui est là ? C'est un des drivers forcément. Ça, ça avait l'air pas mal normalement. voilà. Alors, essayons. J'ai rebranché toutes mes nappes. Il est très chiant à rebrancher ce lecteur. C'est assez reluxe. Je remets du courant. J'ouvre. Je referme. Non, ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas du tout. Oupsi. Alors, attendez. on va faire un test relativement simple. Je rallume. Ok. Ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bizarre par contre. pourquoi mon lecteur, il ne marche plus. Il y a l'air d'avoir un truc. Je me demande si j'ai bien branché ma lentille. Alors, attention. Hop. en étant un peu brutale. J'ai purement mal. Non, bon, on va être ça. On va refermer. Je pense, j'espère, mal rebrancher ma lentille. Alors, ce que je vais faire, ça va être simple. On débranche ça. On débranche ça. On débranche ça. On débranche ça. Ça, on la descend au maximum. Normalement, hop, comme ceci. Ici, c'est le driver de qui déjà ? Je ne sais plus. Là, normalement. Ah, pourtant, elle semble bien branchée. Ce qui est étonnant. Et le driver qui est là, c'est mon Roméo mode, je crois. En plus. Bon, normalement, globalement, tous les drivers, ils chauffent. parce que ma lentille, elle ne me semble pas si mal branchée que ça, en fait. Bon, je re-clipse la note de mon lecteur. je vais re-brancher pour tester, on verra. Enfin, l'allumement, on débatte. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas une détection. Bah, si, mais il a l'air de... En fait, comme la lentille se déclenche, donc SC, normalement. Globalement, c'est un problème. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça. Il va faire un truc aussi peu accessible, c'est quand même terrible. J'ai l'impression qu'il faut remettre le lecteur alors que la console, elle est retournée. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il faut faire à la base. Oh. Et ça, je n'ai pas trop le choix pour le branchement. Suivez-moi la concentration, du coup. Du coup, Roméo Mode, c'est pour brider la puissance du lecteur. Si ça se trouve, je me suis trompé de... Mais je ne crois pas. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 c'est ni connecté à gauche ni connecté à droite c'est connecté au bon endroit et c'est encore moins connecté au non on est bon on est bon on est bon ça ici là c'est relié ici ou c'est relié là très bien donc notre lecteur notre modeur là est relié à ce driver là donc en vrai il ne devrait pas y avoir de problème en fait là j'avoue je ne vois pas trop sinon j'enlève le roméo mode soit j'enlève le roméo mode soit j'enlève la mode beau mode beau oui j'ai un fil à dessouder dans les deux cas de toute façon j'ai à dessouder donc je crois qu'on va défaire la roméo on va défaire la roméo il faut que je dessoude et je repinge je vais enlever la lime du de la mode beau pour savoir si c'est vraiment ça le problème ok on va l'isoler avec un petit bout c'est à quoi le roméo c'est pour limiter c'est ça déçu de mon chiant c'est pour limiter c'est pour empêcher l'usure prématurée de la lentille le roméo mode il vient régler lui-même la puissance de la lentille tout seul comme un grand sauf que des fois il est un peu bourrin donc bien entendu j'isole mon fil pour éviter d'avoir des problèmes je vais remettre mon shield et on va tester donc là toutes mes nappes sont bien branchées et c'est surtout elle qui nous intéresse tout me semble bon ici ça me semble bon aussi et si ça ne marche pas alors si ça ne marche toujours pas je défais le roméo il va pas plus loin il va pas plus loin copain c'est le lecteur qui t'embête là je vais remettre 2-3 vis et on va tester comme ça j'aurais aimé qu'un plan se déroule sans accro mais là j'avoue que c'est la vie je remets 2-3 vis ici également c'est mal mis ça voilà c'était mal éclipsé de toute façon on va pas la laisser allumer assez longtemps pour qu'elle chauffe là hop c'est clipsé en bas là on le laisse comme ça c'est pas grave on vient remettre ça je remets quand même la ventilation même si je ne suis pas obligé désolé qu'on va l'allumer rapidement mais je me dis dans le doute je mets toutes les chances de mon côté pour que potentiellement elle se rallume je vais remettre ceci voilà c'est quoi ce ouais méchant ok je vais remettre mon alim normalement oui il ne me reste plus que ça et on peut déjà tester ok ça a envie de se reclipser reclipser ce toit je remets 2 vis de mon alim là je vais juste m'assurer qu'elle s'ouvre et qu'elle qu'elle fasse tourner mon CD et qu'elle et que c'est tout quoi si elle le fait tourner c'est qu'après il faudra se renseigner sur d'où vient le problème de ma mode beau même le port manette on ne rebranche pas là on fait attention l'alimentation elle est de son côté hop je crois qu'il est à l'envers le ventilum c'est pas grave vous voyez le ventilum ne tourne même pas tout de suite ça ne tourne pas ça ne tourne pas on va voir si le problème vient du Romeo mode on décharge donc on va venir débrancher donc défaire notre Romeo mode une fois de plus on fait attention potentiellement les condensateurs sont chargés et comme on n'a pas envie de se manger un coup de vue on fait attention ça c'est chiant à chaque fois il veut trop se basculer il faudra une grosse boîte en plastique voilà pour éviter pour éviter j'espère que même sans le Romeo parce que ça se trouve c'est autre chose qui a grillé alors ça peut être c'est chiant c'est que ça peut être plein de choses ça peut être vraiment plein de choses dont le driver mais le driver il fait déjà ouvrir et fermer le lecteur ça peut être le moteur aussi qui est lâché pour des raisons que j'ignore ça peut arriver il fait plein de choses parce que là la mode beau normalement elle agit pas trop sur le lecteur elle agit elle agit plus sur le bios si je dis pas de bêtises quand en vrai ça c'est ce serait plus le Romeo mode mais le Romeo mode normalement c'est pas ce driver là qui gère l'ouverture à la fermeture donc c'est bizarre c'est bizarre l'eau moi qui sentais que ça se passait un peu trop bien ça se passait un peu trop bien forcément fallait que quelque chose arrive donc je défais ma papatte j'enlève mon fil je vais refermer redescendre ma papatte et la ressouder on va tester que le contact se fasse bien comme à l'origine avec un lecteur fatigué ouais mais c'est bizarre parce que le problème c'est qu'on l'a testé avant et tout allait bien c'est ça qui est frustrant il était vraiment en bonne santé alors bien sûr ça peut arriver qu'un lecteur meurt sur la table d'opération c'est ça qui est c'est ça qui est C'est bon. Il a l'air de faire contact à côté. Mais attends, c'est moi ou je l'ai fait de la mauvaise papatte en fait ? Je crois que j'ai fait le Roméo mode sur la quatrième et pas sur la troisième. Je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression que c'est bien ce que j'ai fait. Un, deux, trois. Comme c'est que leurs photos, elles sont bâtardes, on ne voit rien. Oui, c'est on de deux, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Bon alors attendez, on va remettre ça, ce n'est pas grave. Je vais remettre la mode beau. Comme ça au pire on retestera la mode beau à 100%. Ce ne serait pas la première fois que je fais une connerie. Après j'espère juste une chose, c'est que ça n'est rien endommagé. C'est moche ça. Je vais remettre l'alimentation de ma puce. Aïe, ça brûle. Hop. Je le mets en veille et de côté. On reteste. Et on voit ensuite. Là j'ai viré le Roméo mode. On remet ça et on teste. Hop. Hop. Nos nappes sont une fois de plus bien branchées. Ça c'est bien posé. Comme tout à l'heure on remet quelques vis. On ne remet pas tout. Nécessaire en fait. On remet les vis qui sont nécessaires à plaquer nos différents pads thermiques. Comme ça, même pour le test tu vois. Nos pads thermiques sont bien plaqués. Et font globalement leur taf. Ok. On remet pas toutes les vis. Mais on remet des vis qui sont quand même ciblées. On ne remet pas n'importe quelle vis. Hop. Ça on met. Tiens, on va remettre ça aussi. On remet ça. Je crois qu'il faut que je le mette avant ça. Désolé. Je ne suis pas hyper actif. C'est vrai que la concentration et le doute sont présents. Donc je fais au mieux. Bien sûr. La petite émote multimètre bien sûr. Ça va pareil, l'émote multimètre on ne l'utilise pas beaucoup. Je ne vais pas remettre la lime. Ce qui est un peu triste. Je peux éviter de tout rayer. T'as besoin de sucre dans le sang. J'ai de la guarana normalement. C'est déjà pas mal. J'avoue, ça commence à faire fin. Hop. Et on va testouiller. Sauf que c'est bon. On retourne la bait. Hop. On branche la vidéo. On rebranche le courant. On allume. On allume. On ouvre. Je mets un jeu. Ça tourne. Donc le problème venait du Romeo mode. Alors ce que l'on va faire, c'est que c'est moi qui ai mis la mauvaise papatte. Déjà soulagement. Je vous avoue qu'en plus ça arrive à un client, j'ai pas envie d'avoir de soucis avec. Comme avec n'importe quel client d'ailleurs. Alors attendez monsieur. On va aller voir si tout refonctionne bien correctement. Ok. La recule. On met la ventilation. Soulagé. Je switch de source. Je switch de scène. Ok. Hop. Je rallume. J'ai un CD qui est dedans si je dis pas de bêtises. Ça tourne. Silence. Ça tourne. Oh. Ah. Ça c'est pas bon signe. Veuillez insérer un disque au format PS2. Il ne faut pas que je me mette en auto ? Je ne sais plus en quoi il faut que je me mette pour la mode beau. Alors attend. Ce qu'on va faire. Attends on va réessayer avec les CD classiques de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me fais vu comme émotion ? Eh oui. J'ai des encouragements. Merci. Je remets un jeu PS1. Ah. C'est comme ça qu'on a inventé des insurances par impressionnées. Oui. Visiblement le jeu driver 1. Il a l'air de plus ou moins passer. Plus ou moins. Oui. Il passe. Ok. Sur ce truc ou pas chaque. Non pas encore. Pas encore. Pas encore. Plus il passe. C'est tout ce que je voulais tester. On va mettre le jeu PS2 Vice City. Reset. Donc on a bien le logo Matrix. Qui nous indique qu'on est bien. Qu'on est bien pucé. Le jeu PS2 ça tourne vite. Il le détecte. Il écrit Matrix en bas à gauche parce qu'il est pucé. Ok. Ça ça y va. Très bien. Pas besoin d'aller plus loin. Donc là il y a une cascade actuellement. Je vais mettre un jeu PS1 japonais. On va tester mais c'est pas sûr qu'il aime pareil. Ça va aller vite. Il va s'arrêter de tourner juste là. Ou il va le détecter comme un CD audio. Là il s'est arrêté de tourner. Donc il a détecté que c'était pas le bon. Très bien. Alors attendez. On va aller faire un tour dans le menu mode beau. J'ai quand même un doute que tout fonctionne. Mais qu'ils veulent pas. Alors attendez. Donc je retrouve. Avec mon téléphone qui est là. Dans mon drive. Et je m'étais fait une documentation. J'avais commencé à faire une documentation. Pour la mode beau justement. Mod beau. Utilisation plus mode beau. Bah alors. Pourquoi ça marche pas ? Normalement c'est censé marcher. Non attendez. Il veut pas les jeux jap. Je vais regarder s'il veut au moins d'autres jeux. Si je mets un jeu gravé. Driver San Francisco. Attendez. On va faire un truc. Je remets masse. Start. Reset. Parce que comme tout à l'heure. On a débranché et rebranché l'alimentation de la matrix. Je sais pas si ça stocke ou quoi. Donc là on est bon. Je vais prendre une assurance pro par contre. Pourquoi elle va prendre une assurance pro ? Pour quelle raison ? Ça sert à quoi ? Ça change quoi ? On va se remettre en. Auto. Start. On reset. On va se remettre en. Il veut pas. Il veut aucun jeu. Donc non. Je comprends pas. Ça par contre c'est bizarre. Ça par contre c'est bizarre. Parce que normalement il est censé me les prendre. Ridge Racer il me l'a pas pris non plus. Je vais mettre un jeu jap. Il va pas dessouder. Ah non je l'ai ressoudé pourtant. Et sinon matériel par exemple du matos, crème au montage. Ah ouais. Oui peut-être pourquoi pas. Mais là je suis pas prêt à claquer beaucoup d'argent là-dedans. Mais le mot de beau, mot de beau, j'ai remis. Non là il veut pas non plus. Très bien. Alors soit j'ai un fil de la mot de beau qui s'est dessoudé quelque part. Soit un fil que j'ai mal soudé quelque part. Quelle en faire cette console ? Ouais elle se laisse pas faire là. Elle ne se laisse pas faire. Soit la mot de beau qui ne marche pas. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Que la puce sur les 10 puces commandées sur AliExpress. Si on est une qui marche pas. Ça peut arriver. Spécifique OSCPH des fois. Non. Non 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 non. Et puis des 50.400 on en a déjà fait en plus. C'est Fancy. Xfiles. Bah tiens en parlant de Xfiles. Ok. Bon. Ce qui est rassurant dans un premier temps. C'est que certes la lentille fonctionne. Ça c'est rassurant. La console fonctionne comme à l'origine. mais à l'affiche mode beau. Une fois pour la mode beau. Oui. GoTrowin7500X pour y mettre. Oui mais non mais c'est pas. C'est mon client qui décide. C'est pas moi. Ils sont fiables et plus sur AliExpress. Bon ça va. Ça va ça va. Sur les disques que j'ai eu pour l'instant. J'en ai peut-être deux qui sont HS. Sur une. Mais peut-être deux. Donc ça c'est le jeu Xfiles qui fonctionne. Que j'ai acheté dernièrement. Sur. J'ai enlevé le CD. C'est pour ça que ça bug. Sur Enneba. N'hésitez pas d'ailleurs. Enneba. Bien sûr. Et là. C'est Pôle Express. De commander des bonnes puces. Mais ça n'existe pas ailleurs. Des bonnes puces. Et là j'essaye le Pôle Express. J'en profite. Je teste mes consoles. Je teste mes jeux. Que j'ai acheté. Tu tentes avec une autre mode beau. Non. En vrai non. Faut pas. Faut pas. Faut pas abuser. Bon alors ça va bien marcher tout ça. Faut pas abuser. Étant donné que. Comment ça s'appelle. Il est déjà presque 16h. Il est 15h15 du moins. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Que je suis fatigué. Qui plus est. Et que là. Retenter des choses. C'est potentiellement. Se mettre une balle dans le pied. Tout simplement. Tout simplement. Et bien ça. Ça marche aussi comme jeu. Donc potentiellement. On va rechambouler le planning. Et je pense que lundi. On va continuer ça. Ok. Jeune Jean. On va s'arrêter là. Désolé. Je m'excuse. Ça aurait pu mieux se passer. Ça aurait pu mieux se passer. Mais je suis quand même rassuré. Dans le sens où mes soudures étaient quand même jolies. Elles étaient vérifiées. Donc globalement. Elles étaient censées être fonctionnelles. Malheureusement. On ne va pas y arriver à tous les coups. Peut-être qu'en remontant. Démontant. Remontant. Démontant. J'ai une soudure qui a sauté. Donc il faut tout vérifier. Ok. Donc. Ce que l'on va faire. C'est qu'on va se retrouver. Tout simplement. La semaine prochaine. Donc lundi. On se retrouve lundi. Et on va continuer cette console. Ok. Je vais l'arrêter là. Parce que là. Ça ne sert à rien que je continue. Vraiment. Je ne suis pas assez en forme. Pour continuer. C'est le meilleur moyen de faire des conneries. Et de regretter. Donc. Moi. Je la mets de côté. Pour ce week-end. Ok. Lundi. On reprend directement dessus. On revérifie notre mode beau. On réinstalle un Romeo mode. Si on arrive à faire fonctionner le mode beau. On réinstalle un Romeo mode. Dans les prochaines procédures. Ça va être très simple. Ça va être. Test des soudures. Et remplacement de la puce. Pour être sûr que les problèmes ne viennent pas de la puce. Bref. Passez un très bon week-end. On se retrouve semaine prochaine. Semaine prochaine. Il n'y aura pas beaucoup de live. Donc n'hésitez pas à être là lundi. Encore merci pour tout. Pour votre générosité. Vous avez été très nombreux à sub et à follow. Merci énormément. Une fois de plus. On ne fait que grandir. Grâce à vous. Donc merci énormément. On se retrouve lundi. Je vous envoie chez Scarabée. Des bisous. Et tchuss. Allez bye bye. Salut tout le monde. Encore merci pour tout. Tchou tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.